Platon, le banquet, première partie Interlocuteur, d'abord Apollodore, l'ami d'Apollodore, ensuite Socrate, Agaton, Phèdre, Posanias, Ériximac, Aristophane, Alcibiade Apollodore Je crois être assez bien préparé à vous faire le récit que vous demandez. Dernièrement, en effet, comme je montais de Faler, où j'habite, à la ville, un homme de ma connaissance, qui venait derrière moi, m'aperçut et m'appelant de loin, est l'homme de Faler, Apollodore, s'écria-t-il en badinant, attends-moi donc. Je m'arrêtais et l'attendis. Apollodore, me dit-il, je te cherchais justement pour te questionner sur l'entretien d'Agaton avec Socrate, Alcibiade, et les autres convives du banquet qu'il a donné, et savoir les discours qu'on y a tenus sur l'amour. Quelqu'un m'en a déjà parlé, qu'il est tenu de Phénix, fils de Philippe, il a dit que tu les connaissais aussi. Mais lui n'a rien pu dire de précis. Rapporte-les-moi donc. C'est à toi qu'il appartient avant tous de rapporter les discours de ton ami. « Mais d'abord, dis-moi, ajouta-t-il, es-tu présent toi-même à cette réunion ? » « On voit bien, répondis-je, que ton homme ne t'a rien raconté de précis si tu penses que la réunion dont tu parles est de date assez récente pour que j'y ai assisté. » Je le pensais pourtant. « Est-ce possible, glaucon, dis-je ? Ne sais-tu pas qu'il y a plusieurs années qu'Agaton n'est pas venu d'Athènes ? D'ailleurs, depuis que je suis attaché à Socrate, et que je me fais chaque jour un soin de savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'y a pas encore trois ans. Auparavant, j'ai ré à l'aventure, et je me croyais sage, mais j'étais plus malheureux qu'homme du monde, tout comme tu l'es maintenant. « Toi qui places toute autre occupation avant la philosophie ? » « Épargne-moi tes sarcasmes, dit-il. Dis-moi plutôt dans quel temps eut lieu cette réunion ? » « En un temps où nous étions encore enfants, répondis-je, lorsqu'Agaton remporta le prix avec sa première tragédie, le lendemain du jour où il offrit avec ses corrutes le sacrifice de victoire. Alors cela date de loin, ce me semble, dit-il. Mais qui t'a raconté ces choses ? Est-ce Socrate lui-même ? » « Non, par Zeus, dis-je. Mais le même qui les a racontés à Phénix, un certain Aristodème de Quitta des Néons, un petit homme qui allait toujours pieds nus, il avait en effet assisté à l'entretien, et, si je ne me trompe, Socrate n'avait pas alors de disciple plus passionné. Cependant, j'ai depuis questionné Socrate lui-même sur certains points que je tenais de la bouche d'Aristodème, et Socrate s'est trouvé d'accord avec lui. « Eh bien, » reprit-il, « raconte vite, la route qui mène à la ville est faite à souhait pour parler et pour écouter tout en cheminant. » Dès lors ne nous entretainment de ces choses tout le long de la route, c'est ce qui fait, comme je le disais en commençant, que je ne suis pas mal préparé. « Si donc vous voulez que je vous les rapporte à vous aussi, il faut que je m'exécute. » D'ailleurs, de parler moi-même ou d'entendre parler philosophie, c'est indépendamment de l'utilité que j'y trouve, un plaisir sans égale. Quand au contraire j'entends parler certaines personnes, et surtout vos gens riches et vos hommes d'affaires, cela m'assomme et je vous ai en pitié, vous, leurs amis, de croire que vous faites merveille alors que vous ne faites rien. Peut-être vous aussi, de votre côté, vous me croyez malheureux, et je pense que vous ne vous trompez pas. Mais que vous le soyez, vous, je ne le pense pas seulement, j'en suis sûr. » L'ami d'Apollodore « Tu es toujours le même, Apollodore. Tu dis toujours du mal de toi et des autres, et l'on croirait vraiment à t'entendre que, sauf Socrate, tout le monde est misérable, toi tout le premier. À quelle occasion on t'a donné le sobriquet de furieux, je l'ignore, mais ce que je sais, c'est que tu ne varies pas dans tes discours, et que tu es toujours en colère contre toi et contre les autres, à l'exception de Socrate. » « Oui, mon pécher, et il est bien clair, n'est-ce pas, que c'est l'opinion que j'ai de moi-même et des autres qui fait de moi un furieux et un extravagant. » L'ami d'Apollodore « Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus maintenant, Apollodore. Fais ce qu'on te demande, rapporte-nous les discours en question. » Apollodore « Eh bien donc, les voici à peu près, mais il vaut mieux essayer de reprendre les choses au commencement, dans l'ordre où Aristodème me les a racontées. » « Je rencontrai, dit-il Socrate, sortant du bain et les pieds chaussés de sandales, ce qui n'est guère dans ses habitudes, et je lui demandai où il allait si beau. Il me répondit « Je vais dîner chez Agaton. » Je me suis dérobé hier à la fête qu'il a donnée en l'honneur de sa victoire, parce que je craignais la foule, mais je me suis engagé à venir le lendemain. Voilà pourquoi je me suis paré. Je voulais être beau pour venir chez un beau garçon. « Mais toi, » ajouta-t-il, « serais-tu disposé à venir dîner sans invitation ? » « À tes ordres, » répondis-je. « Suis-moi donc, » dit-il, et disons en modifiant le proverbe, que des gens de bien vont dîner chez des gens de bien sans être priés. Homère, non seulement le modifie, mais il semble bien qu'il s'en moque, quand, après avoir représenté Agamemnon comme un grand guerrier et Ménélas comme un faible soldat, il fait venir Ménélas sans y être invité, au festin qu'Agamemnon donne après un sacrifice, c'est-à-dire un homme inférieur chez un homme éminent. Là-dessus, Aristomède dit qu'il avait répondu, « J'ai bien peur à mon tour d'être non pas l'homme que tu dis, Socrate, mais bien pour parler comme Homère, l'homme chétif qui se présente au festin d'un sage sans y être invité. As-tu, si tu m'emmènes, une excuse à donner, car pour moi je n'avouerai pas que je suis venu sans invitation, mais je dirai que c'est toi qui m'as prié. » En allant à deux, répondit-il, nous chercherons le long de la route ce qu'il faut dire. Allons seulement. Après avoir échangé ses propos, Nounoumine en marche. Or, pendant la route, Socrate s'enfonçant dans ses pensées, resta en arrière. Comme je l'attendais, il me dit d'aller devant. Quand je fus à la maison d'Agaton, je trouvais la porte ouverte, et il m'arriva une plaisante aventure. Aussitôt, en effet, un esclave vint de l'intérieur à ma rencontre et me conduisit dans la salle, où la compagnie était à table, sur le point de commencer le repas. Dès qu'Agaton m'eut aperçu, « Tu viens à point, dit-il, Aristomède, pour dîner avec nous. Si tu viens pour autre chose, remets-le à plus tard. Hier même, je t'ai cherché pour t'inviter, sans pouvoir te découvrir. Mais comment se fait-il que tu n'amènes pas Socrate ? » Je me retourne alors, mais j'ai beau regarder, point de Socrate sur mes pas. « Je suis réellement venu avec Socrate, dis-je. Et c'est lui qui m'a invité à dîner chez vous. C'est fort bien fait. Mais où est-il, lui ? Il venait derrière moi tout à l'heure, mais je me demande moi aussi où il peut être. « Enfant, dit Agaton, va vite voir où est Socrate et amène-le. Quant à toi, Aristodème, mets-toi près d'Éric Simac. » Alors l'enfant me lava les pieds pour que je prise place à table, et un autre esclave vint annoncer que ce Socrate, qu'il avait ordre d'amener, retiré dans le vestibule de la maison voisine, n'en bougeait pas. Qu'il avait eu beau l'appeler, il ne voulait pas venir. « Voilà qui est étrange, dit Agaton. Cours l'appeler et ne le laisse pas partir. Non pas, dis-je, laissez-le, c'est une habitude à lui. Il lui arrive parfois de s'écarter n'importe où et de rester là. Il va venir tout à l'heure, je pense. Ne le dérangez pas, laissez-le tranquille. » « Laissons-le, si c'est ton avis, dit Agaton. Quant à vos autres, servez-nous, enfant. Vous êtes absolument libre d'apporter ce que vous voudrez, comme vous faites quand il n'y a personne pour vous commander. C'est une peine que je n'ai jamais prise. Figurez-vous que moi et les autres que voici, nous sommes vos invités, et soignez-nous afin qu'on vous fasse des compliments. » Dès lors, nous nous mîmes à dîner, mais Socrate ne venait pas. Aussi Agaton voulait-il à chaque instant l'envoyer chercher, mais je m'y opposais toujours. Enfin Socrate arriva, sans s'être attardé aussi longtemps que d'habitude, comme on était à peu près au milieu du dîner. Alors Agaton, qui occupait seul le dernier lit, s'écria, « Viens t'asseoir ici, Socrate, près de moi, afin qu'en te touchant, tu me communiques les sages pensées qui te sont venues dans le vestibule, car il est certain que tu as trouvé ce que tu cherchais et que tu le tiens, sans quoi tu n'aurais pas bougé de place. » Alors Socrate s'assit et dit, « Il serait à souhaiter, Agaton, que la sagesse fût quelque chose qui pût couler d'un homme qui en est plein dans un homme qui en est vide, par l'effet d'un contact mutuel, comme l'eau passe par l'intermédiaire du morceau de laine de la coupe pleine dans la coupe vide. S'il en est ainsi de la sagesse, je ne saurais trop priser la faveur d'être assis à tes côtés, car je me flatte que ton abondante, ton excellente sagesse, va passer de toi en moi et me remplir, car la mienne, elle est médiocre et douteuse et semblable à un songe. Mais la tienne est brillante et prête à croître encore après avoir dès ta jeunesse jeté tant de lumière et s'être révélée avant-hier avec tant d'éclats à plus de trente mille spectateurs grecs. « Tu railles, Socrate, » dit Agaton, « mais nous trancherons cette question de sagesse un peu plus tard, toi et moi, en prenant Dionysos pour juge. Pour le moment, songe d'abord à dîner. » Dès lors, Socrate prit place sur le lit et quand lui et les autres convives eurent achevé de dîner, on fit des libations, on célébra le Dieu. Enfin, après toutes les autres cérémonies habituelles, on se mit en devoir de boire. Alors Posanias prit la parole en ces termes. « Allons, amis, voyons comment nous régler pour boire sans nous incommoder. Pour moi, je vous déclare que je suis réellement fatigué de la débauche d'hier et que j'ai besoin de respirer, comme aussi, je pense, la plupart d'entre vous, car vous étiez de la fête d'hier. Avisez donc à boire de façon à nous ménager. » Aristophane répondit, « C'est bien dit, Posanias, il faut absolument nous donner du relâche, car moi aussi je suis de ceux qui se sont largement arrosés hier. » À ces mots, Éric Simac, fils d'Hakoumène, prit la parole. « Vous parlez d'or, mais je veux demander encore à l'un de vous s'il est dispo pour boire. C'est à Gaton. » « Moi non plus, » répondit à Gaton, « je ne suis pas bien en train. » « C'est bien heureux, » reprit Éric Simac. « Pour moi, pour Aristodème, Phèdre et les autres convives, que vous, les grands buveurs, soyez rendus, car nous autres, nous n'avons jamais su boire. Je fais exception pour Socrate, qui est également capable de boire et de rester sobre, en sorte que quel que soit le parti que nous prendrons, il y trouvera son compte. Puisque donc aucun de ceux qui sont ici ne semble être en humeur d'abuser du vin, peut-être vous ennuierai-je moins en vous disant ce que je pense de l'ivresse. Mon expérience de médecin m'a fait voir que l'ivresse est une chose fâcheuse pour l'homme, et je ne voudrais pas, pour mon compte, recommencer à boire, ni le conseiller à d'autres, surtout s'ils sont encore alourdis par la débauche de la veille. « Pour moi, dit alors Phèdre de Myrinate, je t'en crois toujours, surtout quand tu parles médecine, mais les autres t'en croiront aussi aujourd'hui, s'ils sont sages. » Après avoir entendu ces paroles, tout le monde fut d'accord de ne point passer la présente réunion à s'enivrer et de ne boire qu'à son plaisir. Éric Simac reprit, « Puisqu'on a décidé que chacun boirait à sa guise, sans contrainte, je propose d'envoyer promener la joueuse de flûte qui vient d'entrer, qu'elle joue pour elle-même ou, si elle le veut, pour les femmes à l'intérieur. Pour nous, passons le temps aujourd'hui à causer ensemble. Si vous voulez, je vais vous proposer un sujet d'entretien. » Ils répondirent tous qu'ils le voulaient bien et le prièrent de proposer le sujet. Éric Simac reprit, « Je commencerai comme dans la Mélanipe d'Euripide. Ce que je vais vous dire n'est pas de moi, mais de Phèdre ici présent. En toute occasion, Phèdre me dit avec indignation, « N'est-il pas étrange, Éric Simac, que nombre d'autres dieux aient été célébrés par les poètes dans des hymnes et des péants, et qu'en l'honneur d'Héros, un dieu si vénérable et si puissant, pas un parmi tant de poètes que nous avons eus, n'ait jamais composé aucun éloge ? » Veux-tu aussi jeter les yeux sur les sophistes habiles ? Tu verras qu'ils composent en prose des éloges d'Héraclès et d'autres, témoin le grand prodigus, et qu'il n'y a là rien que de naturel. Mais je suis tombé sur le livre d'un sophiste où le sel était magnifiquement loué pour son utilité, et les éloges d'objets aussi frivoles ne sont pas rares. N'est-il pas étrange qu'on mette en application à de pareilles bagatelles, et que personne, encore parmi les hommes, n'ait entrepris jusqu'à ce jour de célébrer Héros comme il le mérite ? Voilà pourtant comme on a négligé un si grand dieu. Sur ce point, Phèdre a raison, ce me semble. Aussi désirais-je pour ma part offrir mon tribut à Héros et lui faire ma cour ? En même temps, il me paraît qu'il s'irait à cette occasion, à toute la compagnie présente, de faire l'éloge du dieu. « Si vous êtes de mon avis, ce sujet nous fournira suffisamment de quoi nous entretenir. Si vous m'en croyez, chacun de nous, en commençant de gauche à droite, fera de son mieux le panagérique d'Héros. Et Phèdre parlera le premier puisqu'il est à la première place et qu'il est en même temps le père de la proposition. » « Tu rallieras tous les suffrages, Éric Simac, dit Socrate. Ce n'est pas moi, en effet, qui dirai non, moi qui fais profession de ne savoir que l'amour, ni Agaton, ni Posanias, encore moins Aristophane qui ne s'occupe que de Dionysos et d'Aphrodite, ni aucun autre de ceux que je vois ici. Et pourtant, la partie n'est pas égale pour nous qui sommes à la dernière place. Mais si les premiers disent bien tout ce qu'il faut dire, nous nous tiendrons pour satisfaits. Que Phèdre commence donc à la grâce de Dieu et qu'il fasse l'éloge d'Eros. Tout le monde fut naturellement de l'avis de Socrate et demanda qu'on fie comme il disait. De redire tout ce que chacun dit, je ne le pourrai pas, car ni Aristodème ne s'en souvenait exactement, ni moi je ne me rappelle tout ce qu'il m'a dit. Je m'attacherai donc aux choses et aux orateurs qui me paraissent les plus dignes de mention. Je vous redirai les discours de chacun d'eux, mais cela seulement. Phèdre, comme je l'ai dit d'après le rapport d'Aristodème, parla le premier et commença ainsi. C'est un grand dieu Kéros, un dieu digne de l'admiration des hommes et des dieux, pour bien des raisons, mais surtout pour son origine. Il a l'honneur de compter parmi les dieux les plus anciens, et la preuve, c'est qu'il n'a ni père ni mère et que ni prosateur ni poète ne lui en attribuent. Mais Hésiode affirme que le chaos exista d'abord, puis la terre, au large sein, éternelle et sur fondement de toute chose, et Eros. Pour lui, c'est donc après le chaos que naquirent ces deux êtres, la terre et Eros. D'un autre côté, Parménide dit de la génération, elle songea à Eros avant tous les dieux. Akousilaos est du même sentiment qu'Hésiode. C'est ainsi que l'on s'accorde de différents côtés avoir dans Eros un des plus anciens dieux. Ce dieu si ancien est aussi un grand bienfaiteur pour l'humanité, car je ne connais pas de plus grand bien pour un homme dès qu'il entre dans l'adolescence, qu'un amant vertueux et pour un amant qu'un ami vertueux. Car il est un sentiment qui doit gouverner toute notre conduite si nous voulons vivre honnêtement. Or, ce sentiment, ni la parenté, ni les honneurs, ni les richesses, ni rien, ne peut nous l'inspirer aussi bien que l'amour. Et qu'est-ce que j'entends par là ? C'est la honte du mal et l'émulation du bien. Sans cela, ni état, ni individu ne peut rien faire de grand ni de beau. Aussi, j'affirme qu'un homme qui aime, s'il est surpris à commettre un acte honteux ou à supporter lâchement un outrage, sans se défendre, souffre moins d'être vu par un père, un camarade ou qui que ce soit, que par celui qu'il aime. Et nous voyons de même que le bien-aimé ne rougit jamais si fort que devant ses amants quand il est surpris à faire quelque chose de honteux. Si donc il y avait moyen de former un état ou une armée d'amants et d'aimés, on aurait la constitution idéale puisqu'elle aurait pour base l'horreur du vice et l'émulation du bien. Et s'ils combattaient ensemble, de tels hommes, en dépit de leur petit nombre, pourraient presque vaincre le monde entier. Un amant, en effet, aurait moins de honte d'abandonner son rang ou de jeter ses armes sous le regard de toute l'armée que sous les regards de celui qu'il aime. Il aimerait mieux mourir mille fois que de subir une telle honte. Quant à abandonner son ami ou à ne pas le secourir dans le danger, il n'y a point d'homme si lâche qu'Héros ne suffit alors à enflammer de courage au point d'en faire un vrai héros. Et vraiment, ce que dit Homère que le dieu soufflait la vaillance à certains héros, Héros le fait de lui-même à ceux qui aiment. Il est certain que les amants seuls savent mourir l'un pour l'autre. Et je ne parle pas seulement des hommes mais aussi des femmes. La fille de Pélias, Alceste, en fournit à la Grèce un exemple probant. Seule elle consentit à mourir pour son époux alors qu'il avait son père et sa mère et son amour dépassa de si loin leur tendresse qu'elle les fit paraître étranger à leur fils et qu'ils semblèrent n'être ses parents que de nom. Et sa conduite parut si belle non seulement aux hommes mais encore aux dieux qu'elle lui valut une faveur bien rare. Parmi tant d'hommes auteurs de tant de belles actions ont contrés aisément ceux dont les dieux ont rappelé l'âme de l'Hadès. Ils rappelèrent pourtant celle d'Alceste par admiration pour son héroïsme dont les dieux-mêmes estiment le dévouement et la vertu qui viennent de l'amour. Au contraire, ils renvoyèrent de l'Hadès Orphée fils des grosses. Sans rien lui accorder et ils ne lui montrèrent qu'un fantôme de la femme qu'il était venu chercher au lieu de lui donner la femme elle-même parce que n'étant qu'un joueur de si tard il montra peu de courage et n'eut pas le cœur de mourir pour son amour comme Alceste et chercha le moyen de pénétrer vivant dans l'Hadès aussi les dieux lui firent payer sa lâcheté et le firent mettre à mort par des femmes. Au contraire, ils ont honoré Achille fils de Tétis et l'ont envoyé dans les îles des bienheureux parce que prévenu par sa mère qu'il mourrait s'il tuait Hector et qu'il reverrait son pays s'il ne le tuait pas et y finirait sa vie chargée d'années il préféra résolument secourir son amant Patrocle et non seulement mourir pour le venger mais encore mourir sur son corps. Aussi les dieux charmés l'ont-ils honoré par-dessus tous les hommes pour avoir mis à si haut prix son amant. Achille nous fait des comptes quand il affirme que c'est Achille qui aimait Patrocle Achille qui l'emportait en beauté non seulement sur Patrocle mais encore sur tous les héros qui étaient encore un berbe et qui au dire d'Homère étaient de beaucoup le plus jeune. Si réellement les dieux honorent hautement la vertu inspirée par l'amour ils admirent ils aiment ils comblent encore davantage le dévouement de l'ami pour l'amant que celui de l'amant pour son ami. L'amant en effet est plus près des dieux que l'ami puisqu'il est possédé d'un dieu c'est pour cela qu'ils ont honoré Achille plus qu'Alceste en l'envoyant dans l'île des bienheureux. Je conclue qu'Héros est de tous les dieux le plus ancien le plus honoré le plus capable de donner la vertu et le bonheur aux hommes soit durant leur vie soit après leur mort. Tel fut à peu près dit Aristodème le discours de Phèdre. Après il y en eut d'autres dont il ne se souvenait pas bien. Il les passa et en vint à celui de Posanias. Il semble Phèdre que s'est mal posé la question que de nous faire ainsi simplement louer Héros. Si en effet il n'y avait qu'un Héros ce serait bien mais Héros n'est pas unique et s'il n'est pas unique il est juste de dire d'abord lequel il faut louer. Je vais donc tâcher de rectifier ce point de déterminer d'abord quel Héros il faut louer ensuite de louer dignement le dieu. Nous savons tous qu'Aphrodite ne va pas sans Héros. S'il n'y avait qu'une Aphrodite il n'y aurait qu'un Héros mais puisqu'il y a deux Aphrodites il est de toute nécessité qu'il y ait aussi deux Héros. Peut-on nier en effet l'existence de deux déesses l'une ancienne sans mère fille d'Uranos que nous appelons Céleste ou Rania l'autre plus jeune fille de Zeus et de Dionée que nous appelons populaire Pandémos. Il s'ensuit nécessairement que l'Héros qui sert l'une doit s'appeler populaire celui qui sert l'autre Céleste. Or il faut sans doute louer tous les dieux mais il faut essayer de déterminer les attributions de chacun des deux Héros. Toute action en effet n'est par elle-même ni belle ni mauvaise. Par exemple ce que nous faisons maintenant boire chanter gauser rien de tout cela n'est beau en soi mais devient-elle selon la manière dont on le fait beau si on le fait suivant les règles de l'honnêté du juste mauvais si on le fait contrairement à la justice Il en est de même de l'amour et d'Héros Tout amour n'est pas beau et louable mais seulement celui qui fait aimer honnêtement. L'Héros de l'Aphrodite populaire est véritablement populaire et ne connaît pas de règles C'est l'amour dont aiment les hommes vulgaires L'amour de ces gens-là s'adresse d'abord aux femmes aussi bien qu'aux garçons au corps de ceux qu'ils aiment plutôt qu'à l'âme enfin aux plus sots qu'ils puissent rencontrer car ils n'ont en vue que la jouissance et ne s'inquiètent pas de l'honnêteté Aussi leur arrive-t-il de faire son discernement soit le bien soit le mal car un tel amour vient de la déesse qui est de beaucoup la plus jeune des deux et qui vient par son origine de la femelle comme du mal L'autre au contraire vient de l'Aphrodite céleste qui ne procède que du sexe masculin à l'exclusion du féminin qui est la plus vieille et qui ne connaît point la violence De là vient que ceux que les roses célestes inspirent tournent leur tendresse vers le sexe masculin naturellement plus fort et plus intelligent Et même parmi eux on peut reconnaître ceux qui subissent uniquement l'influence de cet eros en ceux qu'ils n'aiment pas ceux qui sont encore des enfants mais ceux qui commencent à prendre de l'intelligence ceux qui arrivent vers le temps de la puberté En s'attachant aux jeunes gens de cet âge ils ont bien le dessein de rester toujours ensemble et de vivre en commun au lieu de courir à d'autres amours après avoir trompé un jeune sceau qui leur sert de riser Il devrait y avoir une loi qui défende d'aimer les enfants afin qu'on ne gaspille pas tant de soins pour une chose incertaine car on ne peut prévoir ce que deviendra un enfant et s'il tournera bien ou mal soit au moral soit au physique Les hommes de bien s'imposent spontanément cette loi à eux-mêmes et il faudrait l'imposer aussi aux amants vulgaires comme on les contraint dans la mesure du possible à s'abstenir d'aimer les femmes de conditions libres Ce sont eux en effet qui ont décrié l'amour des garçons au point que certaines gens osent dire que c'est une honte de complaire à un amant S'ils parlent ainsi c'est en voyant les amours déplacés de ces amants malhonnêtes car aucune action conforme à l'ordre et à la loi ne mérite d'être blâmée La règle sur laquelle on juge l'amour dans les autres états est facile à saisir car elle est simple et précise Ici au contraire et à l'acédémone elle est compliquée En Élide en Boétie et dans les pays où l'on n'est pas habile à parler on admet simplement qu'il est bien d'accorder ses faveurs à son amant et personne ni vieux ni jeune ne dirait qu'il y a là de la honte on veut je crois échapper à l'embarras de gagner les jeunes garçons par la parole parce qu'on ne sait pas parler En Nyonie au contraire et dans beaucoup d'autres pays où dominent les barbares l'amour des garçons passe pour honteux Les barbares en effet craignant pour leur tyrannie attachent de la honte à cet amour comme à la philosophie et à la gymnastique Ce n'est pas j'imagine l'affaire des tyrans de laisser se former parmi leurs sujets de grand courage ni des amitiés et des sociétés solides comme l'amour excellent formé C'est ce que l'expérience apprit aux tyrans d'Athènes L'amour d'Aristogiton et l'amitié d'Armodios solidement cimentés détruisirent leur domination Ainsi là où la coutume s'est établie de tenir pour honteuse les faveurs qu'on accorde à un amant elle ne règne que par la faute de ceux qui l'ont établi je veux dire par l'ambition des gouvernants et la lâcheté des gouvernés là où la loi les approuve tout simplement c'est par la paresse d'esprit de ces auteurs mais chez nous la loi repose sur des raisons plus belles et comme je le disais délicates à débrouiller En effet si l'on fait réflexion que suivant l'opinion courante il est plus beau d'aimer ouvertement que d'aimer en cachette et surtout d'aimer les jeunes gens les plus généreux et les plus vertueux fustent-ils moins beaux que les autres que d'autre part les amoureux reçoivent de tout le monde des encouragements extraordinaires comme s'ils ne faisaient rien que d'honorables que le succès leur fait honneur l'insuccès honte et que la loi donne à l'amoureux qui entreprend une conquête la licence de faire avec l'approbation publique toutes sortes d'extravagances qu'on n'oserait pas commettre si l'on voulait poursuivre et réaliser tout autre dessin sans encourir les reproches les plus graves et si en effet un homme consenté en vue de recevoir de l'argent de quelqu'un ou d'obtenir une magistrature ou quelque autre place à faire ce que font les amants pour l'objet aimé quand ils appuient leur prière de supplication et d'objurgation font des serments couchent aux portes descendent à une servilité qui répugnerait même à un esclave il serait empêché d'agir ainsi et par ses amis et par ses ennemis les uns lui reprochant ses adulations et ses bassesses les autres l'admodestant et rougissant pour lui tandis qu'au contraire on passe à l'amant toutes ses extravagances et que la loi lui permet de les commettre sans honte comme s'il faisait quelque chose d'irréprochable et ce qu'il y a de plus fort c'est que selon le dicton populaire seul le parjure d'un amant obtient grâce devant les dieux car on dit qu'un serment d'amour n'engage pas c'est ainsi que les dieux et les hommes donnent à l'amant toute licence comme l'atteste la loi d'Athènes si dis-je on fait réflexion sur tout cela on sera conduit à penser qu'il est parfaitement honorable dans cette ville et d'aimer et de payer d'amitié qui nous aime mais en revanche quand on voit les pères mettre les garçons qu'on poursuit sous la surveillance de pédagogues défendre à ses enfants de parler à leurs amants et prescrire au pédagogue de faire observer cette défense quand on voit d'autre part que les garçons de leur âge et leurs camarades lorsqu'ils les voient nouer de telles relations leur en font honte et que les vieillards de leur côté ne s'opposent pas à ces taquineries n'en blâment pas les auteurs et ne leur trouvent point de tort quand on considère dis-je ces procédés on pourrait croire au contraire que l'amour des garçons passe ici pour une chose infamante voici ce qui en est à mon avis l'amour n'est pas une chose simple j'ai dit en commençant qu'il n'était de soi ni beau ni laid mais que pratiquer honnêtement il était beau malhonnêtement laid or c'est le pratiquer malhonnêtement que d'accorder ses faveurs à un homme mauvais ou pour de mauvais motifs honnêtement de les accorder à un homme de bien ou pour des motifs honorables j'appelle mauvais l'amant populaire qui aime le corps plus que l'âme car son amour n'est pas durable puisqu'il s'attache à une chose sans durée et quand la fleur de la beauté qu'il aimait s'est fanée il s'envole et disparaît trahissant ses discours et ses promesses tandis que l'amant d'une belle âme reste fidèle toute sa vie parce qu'il est uni à une chose durable l'opinion parmi nous veut qu'on soumette les amants à une épreuve exacte et honnête qu'on s'aide aux uns qu'on fuit les autres aussi encourage-t-elle à la fois l'amant à poursuivre et l'aimer à fuir elle examine elle éprouve à quelle espèce appartient l'amant à quelle espèce l'aimer c'est pour cette raison qu'elle attache de la honte à se rendre vite elle veut qu'on prenne du temps car l'épreuve du temps est généralement sûre il n'est pas beau non plus de céder au prestige des richesses et du pouvoir soit qu'on tremble devant la persécution et qu'on ose y résister soit qu'on ne sache pas s'élever au-dessus des séductions de l'argent et des emplois car rien de tout cela ne paraît ni ferme ni stable outre qu'une amitié généreuse ne saurait en sortir il ne reste donc étant donné l'esprit de nos mœurs qu'une seule manière honnête pour l'aimer de complaire à l'amant car de même qu'il n'y a nous l'avons dit ni bassesse ni honte dans la servitude volontaire si complète soit-elle de l'amant envers l'aimer ainsi n'y a-t-il aussi qu'une autre servitude volontaire qui échappe au blâme c'est la servitude où l'on s'engage pour la vertu c'est une opinion qui fait loi chez nous que si quelqu'un se résout à en servir un autre parce qu'il espère grâce à lui faire des progrès dans la sagesse ou dans toute autre partie de la vertu cet esclavage volontaire ne comporte non plus ni honte ni bassesse il faut que ces deux lois concourent au même but et celle qui concerne l'amour des garçons et celle qui concerne la philosophie et les autres parties de la vertu si l'on veut qu'il soit beau d'accorder ses faveurs à un amant car lorsque l'amant et l'aimé s'accordent à prendre pour loi l'un de rendre au bien-aimé complaisant tous les services compatibles avec la justice l'autre d'avoir toutes les complaisances compatibles avec la justice pour celui qui le rend sage et bon l'un pouvant contribuer à donner la sagesse et toutes les autres vertus l'autre cherchant la science et la sagesse quand donc cet accord se rencontre alors seulement il est honnête de se donner à un amant autrement non pas alors il n'y a pas de honte même à être trompé tandis qu'en tout autre cas trompé ou non on se déshonore si en effet quelqu'un se rend à un amant par cupidité parce qu'il le croit riche et qu'il soit trompé et n'en obtienne pas d'argent l'amant se trouvant être pauvre il n'encourt pas moins de honte un tel homme en effet découvre le fond de son âme et laisse voir que pour de l'argent il est prêt à toutes les complaisances envers le premier venu et cela n'est pas beau le même raisonnement s'applique à celui qui se rend à un amant parce qu'il le croit vertueux et qu'il espère se perfectionner grâce à son amitié s'il est trompé l'amant se trouvant être mauvais et sans vertu sa déception est néanmoins honorable car lui aussi montre le fond de son âme et laisse voir qu'il est prêt à toutes les complaisances envers n'importe qui pour acquérir la vertu et devenir meilleur et ceci en revanche est singulièrement beau la conclusion est qu'il est parfaitement honorable de se donner en vue de la vertu cet amour est celui de l'aphrodite céleste céleste lui-même utile à l'état et au particulier car il contraint et l'amant et l'aimé à veiller soigneusement sur eux-mêmes pour se rendre vertueux tous les autres amours appartiennent à l'autre déesse la populaire voilà Fèdre tout ce que je puis improviser sur l'amour pour payer ma cote-part Posanias ayant fait une pause voilà une allitération que les sophistes m'ont apprise le tour d'Aristophane dit Aristodème était venu mais le hasard voulut que soit pour avoir trop mangé soit pour autre chose il fut pris d'un hoquet et mis hors d'état de parler il dit au médecin Eric Simac assis au-dessus de lui il faut Eric Simac ou que tu fasses cesser mon hoquet ou que tu parles à ma place en attendant qu'il cesse Eric Simac répondit je ferai l'un et l'autre je parlerai à ta place et quand tu seras débarrassé de ton hoquet tu parleras à la mienne maintenant si tu veux bien pendant que je parlerai retenir ta respiration peut-être en seras-tu quitte sinon cargarise-toi avec de l'eau si ton hoquet résiste prends quelque chose pour te gratter le nez et le faire éternuer et quand tu auras éternué une ou deux fois si tenace que soit ton hoquet il passera hâte-toi de prendre la parole dit Aristophane de mon côté je suivrai tes prescriptions alors Eric Simac prit la parole il me paraît nécessaire puisque Posanias après avoir bien débuté n'a pas développé suffisamment son sujet essayer de compléter son discours j'approuve en effet la distinction qu'il a faite des deux héros mais la pratique de mon art la médecine m'a fait voir que ce n'est pas seulement dans les âmes des hommes à l'égard des belles créatures qu'Héros fait sentir sa puissance qu'il a beaucoup d'autres objets et règne aussi sur les corps de tous les animaux sur les plantes en un mot sur tous les êtres et qu'Héros est réellement un grand un admirable dieu qui est en son empire à toutes les choses divines et humaines je parlerai d'abord de la médecine pour faire honneur à mon art la nature corporelle est soumise aux deux héros car ce qui est sain dans le corps et ce qui est malade sont il faut bien le reconnaître des choses tout à fait différentes qui désirent et aiment des choses différentes l'amour qui règne dans une partie saine diffère donc de celui qui règne dans une partie malade ainsi de même qu'il est beau comme le disait tout à l'heure Posanias d'accorder ses faveurs aux honnêtes gens et honteux aux débauchés de même aussi quand il s'agit du corps il est beau et même cesser de complaire à ce qui est bon et sain dans chacun et c'est précisément cela qu'on appelle la médecine mais il est honteux de céder et il faut résister à ce qui est mauvais et maladif si l'on veut être un habile praticien la médecine en effet pour la définir d'un mot est la science des mouvements amoureux du corps relativement à la réplétion et à la vacuité et celui qui discerne dans ses mouvements le bon et le mauvais amour est le médecin le plus habile et celui qui peut changer les dispositions du corps au point de substituer un amour à l'autre et qui sait faire naître l'amour là où il n'est pas mais devrait être ou loter de là où il se trouve est un bon praticien un bon praticien en effet doit être capable d'établir l'amitié et l'amour entre les éléments les plus hostiles du corps or les éléments les plus hostiles sont les éléments les plus contraires le froid et le chaud la mer et le doux le sec et l'humide et les autres analogues c'est parce qu'il sut mettre l'amour et la concorde entre ces éléments que notre ancêtre Asclepios au dire des poètes que je vois ici et je les en crois a fondé notre art la médecine est donc comme je l'ai dit gouvernée tout entier par le dieu Héros comme aussi la gibastique et l'agriculture quant à la musique il est clair pour peu qu'on y prête attention qu'elle est dans le même cas c'est peut-être ce qu'Héraclite voulait dire bien qu'il ne se soit pas bien expliqué quand il affirmait que l'unité s'opposant à elle-même produit l'accord comme l'harmonie de l'arc et de la lyre c'est une grande absurdité de dire que l'harmonie est une opposition ou qu'elle se forme d'éléments qui restent opposés mais peut-être voulait-il dire qu'elle est formée d'éléments auparavant opposés l'aigu et le grave mis d'accord ensuite par l'art musical en effet l'harmonie ne saurait naître de choses qui restent opposées je veux dire l'aigu et le grave car qui dit harmonie dit consonance et qui dit consonance dit accord et l'accord ne saurait résulter d'éléments opposés tant qu'il reste opposé et l'harmonie à son tour ne saurait résulter d'éléments opposés qui ne se mettent pas d'accord de même que l'harmonie le rythme est formé d'éléments d'abord opposés ensuite accordés les brefs et les longues l'accord en tout cela c'est la musique comme plus haut la médecine qui l'établit en y mettant l'amour et la concorde et l'on peut dire de la musique aussi qu'elle est la science de l'amour relativement à l'harmonie et au rythme et il n'est pas difficile de distinguer le rôle de l'amour dans la constitution même de l'harmonie et du rythme ici il n'y a pas double amour mais quand il faut mettre en oeuvre à l'usage des hommes le rythme et l'harmonie soit en inventant ce qui s'appelle composition soit en appliquant correctement les airs et les maîtres inventés ce qu'on appelle instruction c'est là qu'est la difficulté et qu'il faut un artiste habile car nous retrouvons ici le principe qu'il faut complaire aux hommes sages et viser à rendre sages ceux qui ne le sont pas encore et encourager leur amour qui est l'amour honnête l'amour céleste l'amour de la muse ou ragnat au contraire celui de polymnia c'est l'amour populaire il ne faut jamais l'offrir qu'avec précaution de manière à en goûter le plaisir sans aller jusqu'à l'incontinence de même dans notre art il est difficile de bien régler les désirs de la gourmandise de manière à jouir du plaisir sans se rendre malade il faut donc et dans la musique et dans la médecine et dans toute chose soit divine soit humaine pratiquer l'un et l'autre amour dans la mesure permise puisqu'ils s'y rencontrent tous les deux ils se rencontrent aussi tous les deux dans la constitution des saisons de l'année quand les contraires dont je parlais tout à l'heure le chaud et le froid le sec et l'humide se trouvent dans leur rapport sous l'influence de l'amour réglé et se mélangent dans un harmonieux et juste tempérament ils apportent l'abondance et la santé aux hommes aux animaux et aux plantes sans nuire à quoi que ce soit mais quand c'est l'amour désordonné qui prévaut dans les saisons ils gâtent et abîment bien des choses car ces dérèglements occasionnent ordinaire des pestes et beaucoup d'autres maladies variées aux animaux et aux plantes les gelées la grêle la nielle proviennent en effet du défaut de proportion et d'ordre que cet amour met dans l'union des éléments la connaissance des influences de l'amour sur les révolutions des astres et les saisons de l'année s'appelle astronomie en outre tous les sacrifices et tout ce qui relève de la divination laquelle met en communication les hommes et les dieux n'ont pas d'autre objet que d'entretenir ou de guérir l'amour car toute impiété vient de ce que nous refusons de céder à l'éros réglé de l'honorer de le révérer dans tous nos actes pour révérer l'autre éros dans nos rapports soit avec nos parents vivants ou morts soit avec les dieux c'est la tâche de la divination de surveiller et de traiter ses amours c'est elle qui est l'ouvrière de l'amitié entre les dieux et les hommes parce qu'elle sait ce qui dans les amours humains tend au respect des dieux et à la piété telle est la multiple l'immense ou plutôt l'universelle puissance qu'éros possède en général mais c'est quand il cherche le bien dans les voies de la sagesse et de la justice soit chez nous soit chez les dieux qu'éros possède la plus grande puissance et nous procure le bonheur complet en nous rendant capables de vivre en société et d'être les amis même des dieux si élevés au-dessus de nous peut-être moi aussi en louant éros j'ai commis plus d'un oubli mais c'est involontairement d'ailleurs s'il m'est échappé quelque chose c'est à toi Aristophane à le supplé cependant si tu as l'intention de louer le dieu autrement fais-le puisqu'aussi bien ton hoquet a passé c'est alors que suivant Aristodème Aristophane prit la parole à son tour et dit sans doute il a cessé mais pas avant de lui avoir appliqué le remède de l'éternuement aussi j'admire que le bon état du corps réclame des bruits et des chatouillements tels que l'éternuement aussitôt que je lui ai appliqué l'éternuement le hoquet a cessé mon brave Aristophane dit Eric Simac prends garde à ce que tu fais tu fais rire à mes dépens au moment de prendre la parole c'est me forcer à surveiller ton discours pour voir si tu ne diras rien qui prête à rire quand tu pourrais parler en toute sécurité Aristophane se mit à rire et dit tu as raison Eric Simac fais comme si je n'avais rien dit ne me surveille pas car je crains dans le discours que j'ai à faire non pas de faire rire ce serait une bonne fortune pour nous et c'est le propre de m'amuse mais de dire des choses ridicules tu m'as décoché ton trait et tu penses m'échapper Aristophane fais attention et parle comme un homme qui rendra raison je ne veux pas dire pourtant que s'il me convient je ne te fasse grâce oui Eric Simac dit Aristophane j'ai l'intention de parler autrement que vous ne l'avez fait toi et Posanias il me semble en effet que les hommes ne se sont nullement rendus compte de la puissance d'Eros s'il s'en rendait compte il lui consacrerait les temples et les hôtels les plus magnifiques et lui offrirait les plus grands sacrifices tandis qu'à présent on ne lui rend aucun de ses honneurs alors que rien ne serait plus convenable car c'est le Dieu le plus ami des hommes puisqu'il les secoue et porte remède aux mots dont la guérison donnerait à l'humanité le plus grand bonheur je vais donc essayer de vous initier à sa puissance et vous en instruirez les autres mais il faut d'abord que vous appreniez à connaître la nature humaine et ses transformations jadis notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent elle était bien différente d'abord il y avait trois espèces d'hommes et non deux comme aujourd'hui le mâle la femelle et outre ces deux-là une troisième composée des deux autres le nom seul en reste aujourd'hui l'espèce a disparu c'était l'espèce androgyne qui avait la forme et le nom des deux autres mâle et femelle dont elle était formée aujourd'hui elle n'existe plus ce n'est plus qu'un nom décrié de plus chaque homme était dans son ensemble de formes rondes avec un dos et des flancs arrondis quatre mains au ton de jambe deux visages tout à fait pareils sur un couron et sur ces deux visages opposés une seule tête quatre oreilles deux organes de la génération et tout le reste à l'avenant il marchait droit comme à présent dans le sens qu'il voulait et quand il se mettait à courir vite il faisait comme les saletins banques qui tournent en cercle en lançant leurs jambes en l'air s'appuyant sur leurs membres qui étaient au nombre de huit ils tournaient rapidement sur eux-mêmes et ces trois espèces s'étaient ainsi conformées parce que le mâle tirait son origine du soleil la femelle de la terre l'espèce mixte de la lune qui participe de l'un et de l'autre ils étaient sphériques et leur démarche aussi parce qu'ils ressemblaient à leurs parents ils étaient aussi d'une force et d'une vigueur extraordinaire et comme ils avaient de grands courages ils attaquèrent les dieux et se commèrent d'Idelfiat et d'Otos on le dit d'eux à savoir qu'ils tentèrent d'escalader le ciel pour combattre les dieux alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre le cas était embarrassant il ne pouvait se décider à tuer les hommes et à détruire la race humaine à coups de tonnerre comme ils avaient tué les géants car c'était à néantir les hommages et le culte que les hommes rendent aux dieux d'un autre côté ils ne pouvaient non plus tolérer leur insolence enfin Jupiter ayant trouvé non sans peine un expédient prit la parole je crois dit-il tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence c'est de les rendre plus faibles je vais immédiatement les couper en deux l'un après l'autre nous obtiendrons ainsi le double résultat de les affaiblir et de tirer d'eux davantage puisqu'ils seront plus nombreux ils marcheront droit sur deux jambes s'ils continuent à se montrer insolents et ne veulent pas se tenir en repos je les couperai encore une fois en deux et les réduirai à marcher sur une jambe à cloche-pied ayant ainsi parlé il coupa les hommes en deux comme on coupe des alizés pour les sécher ou comme on coupe un oeuf avec un cheveu et chaque fois qu'il en avait coupé un il ordonnait à Apollon de retourner le visage et la moitié du côté de la coupure afin qu'en voyant sa coupure l'homme devint plus modeste et il lui commandait de guérir le reste Apollon retournait donc le visage et ramassant de partout la peau sur ce qu'on appelle à présent le ventre comme on fait des bourses à courroie il ne laissait qu'un orifice lier la peau au milieu du ventre c'est ce qu'on appelle le nombril puis il polissait la plupart des plis et façonner la poitrine avec un instrument pareil à celui dont les cordonniers se servent pour polir sur la forme les plis du cuir mais il laissait quelques plis ceux qui sont au ventre même et au nombril pour être un souvenir de l'antique châtiment or quand le corps eut ainsi été divisé chacun regrettant sa moitié allait à elle et s'embrassant et s'enlaçant les uns les autres avec le désir de se fondre ensemble les hommes mouraient de fin de l'inaction parce qu'ils ne voulaient rien faire les uns sans les autres et quand une moitié était morte et que l'autre survivait celle-ci en cherchait une autre et s'enlacait à elle soit que ce fut une moitié de femmes entières ce qu'on appelle une femme aujourd'hui soit que ce fut une moitié d'hommes et la race s'éteignait alors Zeus touché de pitié imagine un autre expédient il transpose les organes de la génération sur le devant jusqu'alors il les portait derrière et ils engendraient et enfantaient non point les uns dans les autres mais sur la terre comme les cigales il plaça donc les organes sur le devant et par là fit que les hommes engendrèrent les uns dans les autres c'est-à-dire le mâle dans la femelle cette disposition était à deux fins si l'étreinte avait lieu entre un homme et une femme ils enfanteraient pour perpétuer la race et si elle avait lieu entre un mâle et un mâle la satiété les séparerait pour un temps ils se mettraient au travail et pourvoiraient à tous les besoins de l'existence c'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres l'amour recompose l'antique nature s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine chacun de nous est donc comme une tesserre d'hospitalité puisque nous avons été coupés comme des sols et que d'un nous sommes devenus deux aussi chacun cherche sa moitié tous les hommes qui sont une moitié de ce composé des deux sexes que l'on appelait alors androgynes aiment les femmes et c'est de là que viennent la plupart des hommes adultères de même toutes les femmes qui aiment les hommes et pratiquent l'adultère appartiennent aussi à cette espèce mais toutes celles qui sont une moitié de femmes ne prêtent aucune attention aux hommes elles préfèrent s'adresser aux femmes et c'est de cette espèce que viennent les tribades ceux qui sont une moitié de mâles s'attachent au mâle et tant qu'ils sont enfants comme ils sont de petites tranches de mâles ils aiment les hommes et prennent plaisir à coucher avec eux et à être dans leurs bras et ils sont parmi les enfants et les jeunes garçons les meilleurs parce qu'ils sont les plus mâles de nature certains disent qu'ils sont sans pudeur c'est une erreur ce n'est point par impudence mais par hardiesse courage et virilité qu'ils agissent ainsi s'attachant à ce qui leur ressemble et en voici une preuve convaincante c'est que tant qu'ils ont atteint leur complet développement les garçons de cette nature sont les seuls qui se consacrent au gouvernement des états quand ils sont devenus des hommes ils aiment les garçons et s'ils se marient et ont des enfants ce n'est point qu'ils suivent un penchant naturel c'est qu'ils y sont contraints par la loi ils se contenteraient de vivre ensemble en célibataire il faut donc absolument qu'un tel homme devienne amant ou ami des hommes parce qu'il s'attache toujours à ce qui lui ressemble quand donc un homme qu'il soit porté pour les garçons ou pour les femmes rencontre celui-là même qui est sa moitié c'est un prodige que les transports de tendresse de confiance et d'amour dont ils sont saisis ils ne voudraient plus se séparer ne fût-ce qu'un instant et voilà les gens qui passent toute leur vie ensemble sans pouvoir dire d'ailleurs ce qu'ils attendent l'un de l'autre car il ne semble pas que ce soit le plaisir des sens qui leur fasse trouver tant de charme dans la compagnie l'un de l'autre il est évident que leur âme à tous deux désire autre chose qu'elle ne peut pas dire mais qu'elle devine et laisse deviner si pendant qu'ils sont couchés ensemble Héphaïstos leur apparaissait avec ses outils et leur disait homme que désirez-vous l'un de l'autre et si les voyants embarrassés ils continuaient l'objet de vos voeux n'est-il pas de vous rapprocher autant que possible l'un de l'autre au point de ne vous quitter ni nuit ni jour si c'est là ce que vous désirez je vais vous fondre et vous soudez ensemble de sorte que de deux ne fassiez plus qu'un que jusqu'à la fin de vos jours vous meniez une vie commune comme si vous n'étiez qu'un et qu'après votre mort là-bas chez Hadès vous ne soyez pas deux mais un seul étant mort d'une commune mort voyez si c'est là ce que vous désirez et si en l'obtenant vous serez satisfait à une telle demande nous savons bien qu'aucun d'eux ne dirait non et ne témoignerait qu'il veut autre chose il croirait tout bonnement qu'il vient d'entendre exprimer ce qu'il désirait depuis longtemps c'est-à-dire de se réunir et de se fondre avec l'objet aimé et de ne plus faire qu'un au lieu de deux et la raison en est que notre ancienne nature était telle et que nous étions un tout complet c'est le désir et la poursuite de ce tout qui s'appelle amour jadis comme je l'ai dit nous étions un mais depuis à cause de notre injustice nous avons été séparés par le dieu comme les arcadiens par les lacets démoniens aussi devons-nous craindre si nous manquons à nos devoirs envers les dieux d'être encore une fois divisés et de devenir comme les figures de profils taillés en bas-relief sur les colonnes avec le nez coupé en deux ou pareil à des moitiés de jetons il faut donc s'exhorter les uns les autres à honorer les dieux afin d'échapper à ces mots et d'obtenir les biens qui viennent d'Eros notre guide et notre chef que personne ne se mette en guerre avec Eros c'est se mettre en guerre avec lui que de s'exposer à la haine des dieux si nous gagnons l'amitié et la faveur du dieu nous découvrirons et rencontrerons les garçons qui sont nos propres moitiés bonheur réservé aujourd'hui à peu de personnes qu'Éric Simac n'aille pas se moquer de ce que je dis comme si je parlais de Posanias et d'Agaton peut-être sont-ils en effet de ce petit nombre et tous deux de nature mâle je parle des hommes et des femmes en général et je dis que notre espèce ne saurait être heureuse qu'à une condition c'est de réaliser nos aspirations amoureuses de rencontrer chacun le garçon qui est notre moitié et de revenir ainsi à notre nature première si c'est là le bonheur suprême il s'ensuit que ce qui s'en rapproche le plus dans le monde actuel est le plus grand bonheur que l'on puisse atteindre je veux dire rencontrer un ami selon son cœur s'il faut louer le Dieu qui le procure on a raison de louer Eros qui dans le présent nous rend les plus grands services en nous guidant vers l'objet qui nous est propre et qui nous donne pour l'avenir les plus belles espérances en nous promettant si nous rendons au Dieu nos devoirs de piété de nous remettre dans notre ancien état de nous guérir et de nous donner le bonheur et la félicité voilà Ériximac mon discours sur Eros il ne ressemble pas au tien je t'en prie encore une fois ne t'en moque point mieux vaut écouter chacun de ceux qui restent ou plutôt les deux seuls qui restent Agaton et Socrate d'après Aristodème Ériximac repartit je t'obéirai car j'ai eu du plaisir à t'entendre et si je ne savais pas que Socrate et Agaton sont des maîtres en matière d'amour je craindrais fort de les voir demeurer court après tant de discours si divers néanmoins leur talent me rassure Socrate répondit tu as bien soutenu ta partie Ériximac mais si tu étais au point où j'en suis ou plutôt où j'en serai quand Agaton aura fait son beau discours tu tremblerais et même bien fort et tu serais aussi embarrassé que je le suis à présent tu veux me jeter un sort Socrate dit Agaton tu veux que je me trouble à la pensée que l'assemblée est dans une grande attente des belles choses que j'ai à dire j'aurai bien peu de mémoire Agaton répliqua Socrate si après t'avoir vu monter si bravement et si ardiment sur l'estrade avec les acteurs et regarder en face sans la moindre émotion une si imposante assemblée au moment de faire représenter ta pièce je pensais maintenant que tu vas te laisser troubler par le petit auditoire que nous sommes et quoi Socrate dit Agaton tu ne me crois pourtant pas si entêté de théâtre que j'aille jusqu'à ignorer que pour un homme sensé un petit nombre d'hommes sages est plus à craindre qu'une multitude d'ignorants j'aurais grand tort Agaton dit Socrate de te croire si peu de goût je sais bien au contraire que si tu te trouvais avec un nombre restreint de gens qui te paraîtraient sages tu aurais plus d'égard à leur jugement qu'à celui de la foule mais peut-être ne sommes-nous pas ces sages car enfin nous étions nous aussi au théâtre et faisions partie de la foule mais si tu te trouvais avec d'autres qui fussent des sages peut-être craindrais-tu leur jugement si tu croyais faire quelque chose de honteux est-ce vrai ? c'est vrai répondit Agaton et ne craindrais-tu pas celui de la foule si tu pensais commettre une action répréhensible ici Fèdre prenant la parole dit mon cher Agaton si tu réponds à Socrate peu lui importe où s'en ira notre entretien pourvu qu'il est un interlocuteur surtout si c'est un beau garçon j'ai moi-même plaisir à entendre discuter Socrate mais je dois veiller à l'éloge d'Eros et recueillir le tribut de louanges de chacun de vous payez l'un et l'autre votre dette au Dieu vous discuterez ensuite tu as raison Fèdre dit Agaton rien ne m'empêche de prendre la parole car je retrouverai bien d'autres occasions de causer avec Socrate je veux d'abord indiquer comment il faut à mon sens louer Eros puis je ferai son éloge il me semble en effet que tous ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas loué le Dieu mais félicité les hommes des biens dont ils lui sont redevables ce qui est en lui-même l'auteur de ses biens on ne l'a pas expliqué or en fait de louanges quel qu'en soit le sujet il n'y a qu'une méthode exacte c'est d'expliquer la nature puis les bienfaits de celui dont il est question selon cette méthode il convient pour louer Eros de faire connaître d'abord sa nature puis les présents qu'il nous donne or j'affirme que parmi tous les dieux bienheureux Eros est si l'on peut le dire sans blesser Néménis le plus heureux de tous comme étant le plus beau et le meilleur c'est le plus beau et voici pourquoi d'abord c'est le plus jeune des dieux Phèdre lui-même en fournit une preuve convaincante par le fait qu'il échappe à la vieillesse qui est pourtant on le sait bien rapide car elle vient à nous plus vite qu'il ne faudrait or Eros a pour elle une horreur innée et n'en approche même pas de loin jeune il est toujours avec la jeunesse et ne la quitte pas car le vieux dicton a raison qui se ressemble s'assemble aussi d'accord avec Phèdre sur beaucoup d'autres points je ne puis lui accorder celui-ci qu'Eros est plus ancien que Cronos et que Jappé je soutiens au contraire que c'est le plus jeune des dieux qu'il est éternellement jeune et que ces vieilles querelles des dieux dont parlent Hésiode et Parménide sont l'oeuvre de la nécessité et non d'Eros si tenté que ses écrivains aient dit la vérité car ses castrations ses enchaînements mutuels et tant d'autres violences ne seraient point arrivés si Eros eût été parmi eux au contraire ils auraient vécu dans l'amitié et dans la paix comme aujourd'hui qu'Eros règne sur les dieux Eros est donc jeune il est aussi délicat mais il faudrait un Homère pour peindre la délicatesse de ce dieu Homère dit d'Athée qu'elle est déesse et délicate ou du moins que ses pieds sont délicats elle a des pieds délicats dit-il car elle ne touche point le sol mais elle marche sur les têtes des hommes c'est ce me semble donner une belle preuve de sa délicatesse que de dire qu'elle ne marche pas sur ce qui est dur mais sur ce qui est mou nous appliquerons le même argument à Eros pour montrer sa délicatesse il ne marche pas sur la terre ni sur les têtes point d'appui qui n'est pas des plus mous mais il marche et habite dans les choses les plus molles qui soient au monde c'est en effet dans les cœurs et les âmes des dieux et des hommes qu'il établit son séjour et encore n'est-ce pas dans toutes les âmes indistinctement si l'on rencontre qui soit d'un caractère dur il s'en écarte et n'habite que celles qui sont douces or puisqu'il touche toujours de ses pieds et de tout son être les choses les plus molles entre les plus molles il faut bien qu'il soit doué de la plus esquise délicatesse ainsi donc il est le plus jeune et le plus délicat il est en outre souple de forme car il ne pourrait s'il était rigide envelopper de tous côtés son objet ni entrer d'abord dans toute âme et en sortir sans qu'on s'en aperçoive une forte preuve qu'il est flexible et souple et sa grâce attribue que de l'aveu de tous héros possède à un degré supérieur car héros et la difformité sont en hostilité perpétuelle il est un beau teint sa vie passée au milieu des fleurs l'indique assez car héros ne s'établit pas sur les objets sans fleurs ou des fleuries que ce soit un corps une âme ou toute autre chose mais là où il y a des fleurs et des parfums là il se pose et demeure sur la beauté du dieu j'en ai assez dit bien qu'il reste encore beaucoup à dire il me faut parler maintenant de la vertu d'héros un très grand avantage est qu'héros ne fait aucun tort à personne soit dieu soit homme comme il n'en reçoit d'aucun dieu ni d'aucun homme en effet s'il endure quelque chose ce n'est point par force car la violence n'attaque pas héros et s'il fait quelque chose il le fait sans contrainte en tout et partout c'est volontairement qu'on se met au service d'héros et quand on se met d'accord volontairement de part et d'autre les lois reines de la cité déclarent que c'est justice outre la justice il a eu en partage la plus grande tempérance on convient en effet qu'être tempérant c'est dominer les plaisirs et les passions or aucun plaisir n'est au-dessus de l'amour s'ils lui sont inférieurs ils sont vaincus par lui et il est le vainqueur or étant vainqueur des plaisirs et des passions il est supérieurement tempérant quant au courage Arès lui-même ne peut tenir tête à héros car ce n'est pas Arès qui maîtrise héros cet héros qui maîtrise Arès amoureux dit-on d'Aphrodite or celui qui maîtrise l'emporte sur celui qui est maîtrisé et celui qui l'emporte sur le plus brave doit être le plus brave de tous j'ai parlé de la justice de la tempérance et du courage du Dieu il me reste à parler de son habileté en tâchant dans la mesure de mes forces de ne pas rester en dessous de mon sujet tout d'abord afin d'honorer moi aussi notre art comme Eric Simac a fait le sien je dirais que le Dieu est un poète si habile qu'il rend poète qui il veut tout homme en effet fut-il étranger aux muses devient poète quand héros l'a touché excellente preuve qu'héros est habile en général dans toutes les œuvres des muses car ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne sait pas on ne saurait ni le donner ni l'enseigner à un autre si nous passons à la création de tous les animaux peut-on prétendre que ce n'est pas le savoir-faire d'héros qu'il les fait naître et croître tous quant à la pratique des arts ne savons-nous pas que celui qui a pour maître ce Dieu devient célèbre et illustre et que celui qu'héros n'a pas touché reste obscur si Apollon a inventé l'art de tirer de l'arc la médecine la divination c'est en prenant pour guide le désir et l'amour en sorte qu'on peut voir en lui aussi un disciple d'héros il en est de même des muses pour la musique des phaistos pour l'art du forgeron d'athénas pour l'art de tisser et de Zeus pour le gouvernement des dieux et des hommes ainsi l'ordre s'établit parmi les dieux sous l'influence d'héros c'est-à-dire de la beauté car héros ne s'attache pas à la laideur jadis comme je l'ai dit en commençant bien des atrocités se commirent chez les dieux au dire de la légende sous l'empire de la nécessité mais quand héros fut né de l'amour du beau sortir des biens de toutes sortes pour les dieux et pour les hommes c'est mon sentiment phèdre qu'héros étant d'abord lui-même le plus beau et le meilleur de tous ne peut dès lors manquer de procurer aux autres les mêmes avantages disons en pliant à la mesure la pensée qui me vient que c'est lui qui donne la paix aux hommes le calme à la mer le silence au vent la couche et le sommeil au souci c'est lui celui qui nous délivre de la sauvagerie et nous inspire la sociabilité qui forme toutes ses réunions comme la nôtre et nous guide dans les fêtes dans les cœurs dans les sacrifices il nous enseigne la douceur il bannit la rudesse il nous donne la bienveillance il nous ôte la malveillance il est propice au bon à prouver des sages admirer des dieux envié de ceux qui ne le possèdent pas précieux à ceux qui le possèdent père du luxe de la délicatesse des délices des grâces de la passion du désir il s'intéresse au bon néglige les méchants dans la peine dans la crainte dans le désir dans la conversation il est notre pilote notre champion notre soutien notre sauveur par excellence il est la gloire des dieux et des hommes le guide le plus beau et le meilleur que tout homme doit suivre en chantant de beaux hymnes et en répétant le chant magnifique qu'il chante lui-même pour charmer l'esprit des dieux et des hommes voilà Fèdre le discours que je consacre au Dieu discours que j'ai mêlé de jeu et de sérieux aussi bien que j'ai pu le faire quand Agaton eut fini de parler tous les assistants au rapport d'Aristodème applaudirent bruyamment déclarant que le jeune homme avait parlé d'une manière digne de lui et du Dieu tout ensemble alors Socrate se tournant vers Éric Simac lui dit trouves-tu fils d'Akoumène que ma crainte de tout à l'heure était vaine et n'ai-je pas été bon prophète quand j'ai dit il y a un instant qu'Agaton parlerait merveilleusement et me jetterait dans l'embarras Éric Simac répondit pour le premier point qu'Agaton parlerait bien je reconnais que tu as été bon prophète mais pour l'autre que tu serais embarrassé ce n'est pas mon avis et comment bien heureux homme reprit Socrate ne serais-je pas embarrassé et tout autre à ma place ayant à parler après un discours si beau et si riche sans doute tout n'y mérite pas une égale admiration mais à la fin qui n'aurait pas été émerveillé de la beauté des mots et des tournures pour moi reconnaissant que je ne saurais rien dire qui approcha de cette beauté je me serais presque caché de honte si j'avais su ou fuir le discours en effet m'a rappelé Gorgias à tel point que j'ai absolument éprouvé ce que dit Homère j'ai craint qu'Agaton en finissant son discours ne lança sur le mien la tête de ce monstre d'éloquence qu'était Gorgias et ne m'ota la voix en me pétrifiant et puis je me suis rendu compte aussi que j'étais ridicule en vous promettant de faire ma partie avec vous dans l'éloge des Ross et en me vantant d'être expert en amour alors que je n'entendais rien à la manière de louer quoi que ce soit je pensais en effet dans ma simplicité qu'il fallait dire la vérité sur l'objet quel qu'il soit que l'on loue que la vérité devait être le fondement et qu'il fallait choisir dans la vérité même ce qu'il y avait de plus beau et le disposer dans l'ordre le plus convenable et j'étais très fier à la pensée que j'allais bien parler parce que je savais le vrai procédé qu'il faut appliquer à toute louange mais il paraît que ce n'était pas la bonne méthode que c'était au contraire d'attribuer au sujet les qualités les plus grandes et les plus belles possibles vrai ou non la fausseté n'ayant aucune importance car on est convenu paraît-il que chacun aurait l'air de louer Eros et non qu'il le louerait réellement c'est pour cela je pense que vous remuez ciel et terre pour charger des loges Eros et que vous affirmez qu'il est si grand et si bienfaisant vous voulez qu'il paraisse le plus beau et le meilleur possible aux ignorants sans temps mais non certes aux gens éclairés et c'est quelque chose de beau et d'imposant qu'un tel éloge mais moi je ne connaissais pas cette manière de louer et c'est parce que je ne la connaissais pas que j'ai promis de tenir ma partie dans l'éloge c'est donc ma langue qui a pris l'engagement non mon esprit au diable l'engagement je ne loue pas de cette façon là je ne pourrais pas cependant je consens si vous voulez à parler suivant la vérité à ma manière sans m'exposer au ridicule de lutter d'éloquence avec vous vois donc Fèdre si tu veux d'un tel discours c'est-à-dire entendre la vérité sur Eros avec des mots et des tours tels qu'ils se présenteront Fèdre et les autres le prièrent de parler à la manière qui lui conviendrait Platon le banquier deuxième partie permets-moi encore Fèdre dit Socrate de poser quelques petites questions à Agaton afin que m'étant mis d'accord avec lui je parte de là pour faire mon discours je te le permets dit Fèdre questionne-le après cela mon ami me dit que Socrate avait commencé à peu près ainsi c'est mon avis Fèdre Agaton que tu as bien débuté en disant qu'il fallait montrer d'abord ce qu'est Eros puis ce qu'il est capable de faire j'aime fort ce début voyons donc après tout ce que tu as dit de beau et de magnifique sur la nature d'Eros que je te pose une question sur ce point est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien je ne demande pas s'il est l'amour d'une mère ou d'un père il serait ridicule de demander si l'amour est l'amour qu'on a pour une mère ou un père mais si par exemple je demandais si un père en tant que père est le père de quelqu'un ou non tu me dirais sans doute si tu voulais répondre comme il faut qu'un père est père d'un fils ou d'une fille n'est-ce pas oui répondit Agaton ne dirais-tu pas la même chose d'une mère Agaton en convint aussi laisse-moi donc ajoute à Socrate te poser encore quelques questions afin de te rendre ma pensée plus sensible si je demandais voyons un frère en tant que frère est-il ou n'est-il pas frère de quelqu'un il est frère de quelqu'un d'un frère ou d'une sœur sans doute avoua-t-il essaye donc aussi reprit Socrate à propos de l'amour de nous dire s'il est l'amour de quelque chose ou de rien il est certainement l'amour de quelque chose garde donc dans ta mémoire dit Socrate de quoi il est amour et répond seulement à ceci l'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour il le désire répondit-il mais reprit Socrate quand il désire et aime a-t-il ce qu'il désire et aime ou ne l'a-t-il pas vraisemblablement il ne l'a pas dit Agaton voie contenue à Socrate si au lieu de vraisemblablement il ne faut pas dire nécessairement que celui qui désire désire une chose qui lui manque et ne désire pas ce qui ne lui manque pas pour ma part c'est merveille comme je trouve cela nécessaire et toi moi aussi dit Agaton fort bien donc un homme qui est grand ne saurait vouloir être grand ni un homme qui est fort être fort c'est impossible d'après ce dont nous sommes convenus en effet étant ce qu'il est il ne saurait avoir besoin de le devenir c'est vrai si en effet reprit Socrate un homme fort voulait être fort un homme agile être agile un homme bien portant être bien portant peut-être pourrait-on croire que les hommes qui sont tels et possèdent ces qualités et autres semblables désirent encore ce qu'ils ont déjà c'est pour ne pas tomber dans cette illusion que j'insiste pour ces gens-là Agaton si tu veux y réfléchir il est nécessaire qu'ils aient au moment présent chacune des qualités qu'ils ont qu'ils le veuillent ou non comment donc pourraient-ils désirer ce qu'ils ont et si quelqu'un soutenait qu'étant en bonne santé il désire être en bonne santé qu'étant riche il désire être riche et qu'il désire les biens même qu'il possède nous lui répondrions toi l'ami qui jouis de la richesse de la santé de la force tu veux jouir de ces biens pour l'avenir aussi puisque dans le moment présent que tu le veuilles ou non tu les possèdes vois donc quand tu prétends désirer ce que tu as s'il ne veut pas précisément dire je veux posséder aussi dans l'avenir les biens que je possède maintenant il en tomberait d'accord n'est-ce pas je le pense comme toi dit Agaton Socrate reprit n'est-ce pas aimer une chose dont on ne dispose pas encore et qu'on n'a pas que de souhaiter pour l'avenir la continuation de la possession présente assurément dit Agaton cet homme donc comme tous ceux qui désirent désirent ce qui n'est pas actuel ni présent ce qu'on n'a pas ce qu'on n'est pas ce dont on manque voilà les objets du désir et de l'amour il est vrai répondit Agaton voyons maintenant reprit Socrate récapitulons n'avons-nous pas reconnu d'abord que l'amour est l'amour de certaines choses ensuite de celles dont il sent le besoin si dit Agaton outre cela rappelle-toi de quoi tu as dit dans ton discours que l'amour est amour je vais te le rappeler si tu veux si je ne me trompe pas tu as dit que l'ordre s'était établi chez les dieux grâce à l'amour du beau car il n'y a pas d'amour du lait n'est-ce pas à peu près ce que tu as dit en effet dit Agaton et avec raison camarade reprit Socrate et s'il en est ainsi l'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur il en convainc n'avons-nous pas reconnu qu'il aime ce dont il manque et qu'il n'a pas si dit-il l'amour manque donc de beauté et n'en possède pas s'efforcer dit-il mais quoi ce qui manque de beauté et n'en possède en aucune manière peux-tu prétendre qu'il est beau non certes maintiens-tu s'il en est ainsi que l'amour est beau je crains bien Socrate répondit Agaton d'avoir parlé sans savoir ce que je disais et pourtant continua Socrate tu as fait un discours magnifique Agaton mais réponds-moi encore un peu ne penses-tu pas que les bonnes choses sont belles en même temps je le pense et bien si l'amour manque de beauté et si la beauté est inséparable de la bonté il manque aussi de bonté je ne saurais te résister Socrate dit Agaton il faut que je cède à tes raisons c'est à la vérité chère Agaton dit Socrate que tu ne peux résister car à Socrate ce n'est pas difficile mais je te laisse toi pour vous réciter le discours sur l'amour que j'ai entendu jadis de la bouche d'une femme de Mentinée Diotime laquelle était savante en ces matières et en bien d'autres c'est elle qui jadis avant la peste fit faire aux Athéniens les sacrifices qui suspendirent le fléau pendant dix ans c'est elle qui m'a instruit sur l'amour et ce sont ces paroles que je vais essayer de vous rapporter en partant des principes dont nous sommes convenus Agaton et moi je le ferai comme je pourrai sans le secours d'un interlocuteur il faut que j'explique comme tu l'as fait toi-même Agaton d'abord la nature et les attributs de l'amour ensuite ses effets le plus facile est je crois de vous rapporter l'entretien dans l'ordre où l'étrangère la conduit en me posant des questions moi aussi je lui disais à peu près les mêmes choses qu'Agaton vient de me dire que l'amour était un grand dieu et qu'il était l'amour du beau elle me démontra alors par les mêmes raisons que je l'ai fait à Agaton que l'amour n'est ni beau comme je le croyais ni bon que dis-tu Diotime répliquai-je alors l'amour est laid et mauvais par le mieux penses-tu que ce qui n'est pas beau soit nécessairement laid certes crois-tu aussi que ce qui n'est pas savant soit ignorant et ne sais-tu pas qu'il y a un milieu entre la science et l'ignorance quel est-il ne sais-tu pas que c'est l'opinion vraie mais dont on ne peut rendre raison et qu'elle est ni science car comment une chose dont on ne peut rendre raison serait-elle science ni ignorance car ce qui par hasard possède le vrai ne saurait être ignorance l'opinion vraie est quelque chose comme un milieu entre la science et l'ignorance c'est juste dis-je ne conclut donc pas forcément que ce qui n'est pas beau est laid et que ce qui n'est pas bon est mauvais ainsi en est-il de l'amour ne crois pas parce que tu reconnais toi-même qu'il n'est ni bon ni beau qu'il soit nécessairement laid et mauvais mais qu'il est quelque chose d'intermédiaire entre ces deux extrêmes pourtant dis-je tout le monde reconnaît qu'il est un grand dieu en disant tout le monde est-ce des ignorants dit-elle que tu entends parler ou des savants aussi de tous à la fois et comment Socrate reprit-elle en riant serait-il reconnu comme un grand dieu par ceux qui prétendent qu'il n'est pas même un dieu qui sont ceux-là dis-je toi le premier dit-elle moi ensuite et moi de reprendre que dis-tu là rien que je ne prouve facilement réplique-t-elle dis-moi n'est-ce pas ton opinion que tous les dieux sont heureux et beaux et oserais-tu soutenir que parmi les dieux il y en est un qui ne soit pas heureux ni beau non par Zeus répondis-je or les heureux ne sont pas selon toi ceux qui possèdent les bonnes et les belles choses assurément si mais tu as reconnu que l'amour parce qu'il manque des bonnes et des belles choses désire ces choses même dont il manque je l'ai reconnu en effet comment donc serait-il Dieu lui qui n'a part ni aux belles ni aux bonnes choses il ne serait l'être ce me semble tu vois donc dit-elle que toi non plus tu ne tiens pas l'amour pour un dieu que serait donc l'amour dis-je mortel pas du tout alors quoi comme les choses dont je viens de parler un milieu entre le mortel et l'immortel qu'entends-tu par là d'Otime un grand démon Socrate et en effet tout ce qui est démon tient le milieu entre les dieux et les mortels et quelles sont dis-je les propriétés d'un démon il interprète et porte au dieu ce qui vient des hommes et aux hommes ce qui vient des dieux les prières et les sacrifices des uns les ordres des autres et la rémunération des sacrifices placés entre les uns et les autres il remplit l'intervalle de manière à lier ensemble les parties du grand tout c'est de lui que procède toute la divination et l'art des prêtres relativement aux sacrifices aux initiations aux incantations et à toute la magie et la sorcellerie les dieux ne se mêlent pas aux hommes c'est par l'intermédiaire du démon que les dieux conversent et s'entretiennent avec les hommes soit pendant la veille soit pendant le sommeil et l'homme savant en ces sortes de choses est un démoniaque tandis que l'homme habile en quelque autre chose art ou métier n'est qu'un artisan ces démons sont nombreux il y en a de toutes sortes l'un d'eux est l'amour de quel père dis-je et de quelle mère est-il né c'est un peu long à raconter répondit Diotine je vais pourtant te le dire quand Aphrodite naquit les dieux célébraient un festin tous les dieux y compris Poros fils de Métis le dîner fini Peña voulant profiter de la bonne chair se présenta pour mendier et se tint près de la porte or Poros enivré de nectar car il n'y avait pas encore de vin sorti dans le jardin de Zeus et alourdi par l'ivresse il s'endormit alors Peña poussée par l'indigence eut l'idée de mettre à profit l'occasion pour avoir un enfant de Poros elle se coucha près de lui et conçut l'amour aussi l'amour devint-il le compagnon et le serviteur d'Aphrodite parce qu'il fut engendré au jour de naissance de la déesse et parce qu'il est naturellement amoureux du beau et qu'Aphrodite est belle étant fils de Poros et de Peña l'amour en a reçu certains caractères en partage d'abord il est toujours pauvre et loin d'être délicat et beau comme on se l'imagine généralement il est dur sec sans soulier sans domicile sans avoir jamais d'autre lit que la terre sans couverture il dort en plein air près des portes et dans les rues il tient de sa mère et l'indigence est son éternelle compagne d'un autre côté suivant le naturel de son père il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon il est brave résolu ardent excellent chasseur artisan de ruses toujours nouvelles amateur de science plein de ressources passant sa vie à philosopher habile sorcier magicien et sophiste il n'est par nature ni immortel ni mortel mais dans la même journée tantôt il est florissant et plein de vie tant qu'il est dans l'abondance tantôt il meurt puis renaît grâce au naturel qu'il tient de son père ce qu'il acquiert lui échappe sans cesse de sorte qu'il n'est jamais ni dans l'indigence ni dans l'opulence et qu'il tient de même le milieu entre la science et l'ignorance et voici pourquoi aucun des dieux ne philosophe et de désir de devenir savant car il l'est et en général si l'on est savant on ne philosophe pas les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savant car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux que n'ayant ni beauté ni bonté ni science on s'en croit suffisamment pourvu or quand on ne croit pas manquer d'une chose on ne la désire pas je demandais quels sont donc diotimes ceux qui philosophent si ce ne sont ni les savants ni les ignorants un enfant même répondit-elle comprendrait tout de suite que ce sont ceux qui sont entre les deux et l'amour est de cela en effet la science compte parmi les plus belles choses or l'amour est l'amour des belles choses il est donc nécessaire que l'amour soit philosophe et s'il est philosophe qu'il tienne le milieu entre le savant et l'ignorant et la cause en est dans son origine car il est fils d'un père savant et plein de ressources mais d'une mère sans science ni ressources voilà mon cher Socrate quelle est la nature du démon quant à la façon dont tu te représentais l'amour ton cas n'a rien d'étonnant tu t'imaginais si je puis le conjecturer de tes paroles que l'amour est l'objet aimé et non le sujet aimant voilà pourquoi je pense tu te le figure est si beau et en effet ce qui est aimable c'est ce qui est réellement beau délicat parfait et bien heureux mais ce qui aime a un tout autre caractère celui que je viens d'exposer je repris il faut se rendre à ton raisonnement étrangère car il est juste mais l'amour étant tel que tu viens de le dire quel service rend-il aux hommes c'est justement Socrate ce que je vais à présent tâcher de t'apprendre dit-elle tu connais la nature et l'origine de l'amour et tu reconnais toi-même qu'il est l'amour des belles choses mais si l'on nous demandait pourquoi Socrate et Diotime l'amour est-il l'amour des belles choses ou pour parler plus clairement en aimant les belles choses qu'aime-t-on je répondis les avoir à soi cette réponse dit-elle appelle une autre question qui est celle-ci qu'est-ce qu'aura celui qui possédera les belles choses je répondis que je ne pouvais répondre au pied levé à une pareille question mais si par exemple dit-elle substituant le mot bon au mot beau on te demandait voyons Socrate quand on aime les bonnes choses qu'aime-t-on les posséder répondis-je et qu'est-ce qu'aura celui qui possédera les bonnes choses la réponse dis-je est plus facile il sera heureux c'est en effet dit-elle dans la possession des bonnes choses que consiste le bonheur et l'on a plus besoin de demander pourquoi celui qui désire le bonheur veut être heureux on est arrivé au terme de la question ce me semble c'est juste dis-je mais cette volonté et cet amour sont-ils selon toi communs à tous les hommes et tous veulent-ils toujours posséder ce qui est bon qu'en penses-tu je pense dis-je qu'ils sont communs à tous les hommes pourquoi donc Socrate reprit-elle ne disons-nous pas de tous les hommes qu'ils aiment puisqu'ils aiment tous et toujours les mêmes choses mais que les uns aiment et les autres non cela m'étonne aussi dis-je cesse de t'étonner dit-elle car c'est à une espèce d'amour particulière que nous réservons le nom d'amour lui appliquant le nom du genre entier pour les autres espèces nous nous servons d'autres mots un exemple dis-je en voici un tu sais que le mot poésie représente bien des choses en général on appelle poésie la cause qui fait passer quelque chose du non-être à l'existence de sorte que les créations dans tous les arts sont des poésies et que les artisans qui les font sont tous des poètes c'est vrai cependant ajoute-à-t-elle tu vois qu'on ne les appelle pas poètes et qu'ils ont d'autres noms et qu'une seule portion mise à part de l'ensemble de la poésie celle qui est relative à la musique et au maître est appelée du nom du genre entier car cette portion seule s'appelle poésie et ceux qui la cultivent poètes c'est vrai dis-je il en est ainsi de l'amour en général le désir du bien et du bonheur sous toutes ses formes voilà pour tout le monde le grand et industrieux amour mais il y a beaucoup de manières de s'adonner à l'amour et de ceux qui recherchent l'argent les exercices physiques la philosophie on ne dit pas qu'ils aiment et sont amants mais il y a une espèce particulière d'amour dont les adeptes et sectateurs reçoivent les noms du genre entier amour aimé amant il semble bien que tu aies raison dis-je on dit parfois continue-à-t-elle que chercher la moitié de soi-même c'est aimer et moi je dis mon cher qu'aimer ce n'est chercher ni la moitié ni le tout de soi-même si cette moitié et ce tout ne sont pas bons puisque les hommes consentent à se laisser couper les pieds et les mains quand ces parties d'eux-mêmes leur paraissent mauvaises car ce n'est pas je pense à ce qui lui appartient que chacun de nous s'attache à moins qu'il nous regarde le bien comme une chose qui lui est propre et fait partie de lui-même et le mal comme une chose étrangère car les hommes n'aiment que le bien n'est-ce pas ton avis ? si par Zeus répondis-je donc reprit-elle on peut dire simplement que les hommes aiment le bien oui répliquai-je mais ne faut-il pas ajouter reprit-elle qu'ils aiment que le bien soit à eux il le faut ajouter et non seulement qu'ils soient à eux continua-t-elle mais qu'ils soient à eux toujours oui aussi l'amour est donc en somme dit-elle le désir de posséder toujours le bien c'est parfaitement exact répondis-je elle continua si l'amour est en général l'amour du bien comment et dans quel cas appliquera-t-on le nom d'amour à la passion et à l'ardeur de ceux qui poursuivent la possession du bien qu'est-ce au juste que cette action spéciale pourrais-tu me le dire si je le savais diotime lui dis-je je ne serais pas en admiration devant ta science et je ne fréquenterais pas chez toi pour m'instruire précisément sur ces matières et bien reprit-elle je vais te le dire c'est l'enfantement dans la beauté selon le corps et selon l'esprit il faut être devin dis-je pour saisir ce que tu dis et je ne comprends pas et bien reprit-elle je vais parler plus clairement tous les hommes dit-elle sont féconds Socrate selon le corps et selon l'esprit quand nous sommes en âge notre nature sent le désir d'engendrer mais elle ne peut engendrer dans le lait elle ne le peut que dans le beau et en effet l'union de l'homme et de la femme est enfantement c'est là une œuvre divine et l'être mortel participe à l'immortalité par la fécondation et la génération mais elle est impossible dans ce qui est discordant or le lait ne s'accorde jamais avec le divin tandis que le beau s'y accorde la beauté est donc pour la génération une moire et une élitie aussi quand l'être pressé d'enfanter s'approche du beau il devient joyeux et dans son allégresse il se dilate et enfante et produit quand au contraire il s'approche du lait en fronier chagrin il se resserre sur lui-même se détourne se replie et n'engendre pas il garde son germe et il souffre de là vient pour l'être fécond et gonflé de sève le ravissement dont il est frappé en présence de la beauté parce qu'elle le délivre de la grande souffrance du désir car l'amour ajouta-t-elle n'est pas l'amour du beau Socrate comme tu le crois qu'est-ce donc l'amour de la génération et de l'enfantement dans le beau je veux bien l'admettre dis-je rien n'est plus vrai reprit-elle mais pourquoi de la génération parce que la génération est pour un mortel quelque chose d'immortel et d'éternel or le désir de l'immortalité est inséparable du désir du bien d'après ce dont nous sommes convenus puisque l'amour est le désir de la possession perpétuelle du bien il s'ensuit nécessairement que l'amour est aussi l'amour de l'immortalité tout ce que je viens de dire je l'ai recueilli de sa bouche quand elle parlait de l'amour un jour elle me demanda quelle est à ton sens la cause de cet amour et de ce désir Socrate n'as-tu pas observé dans quelle crise étrange sont tous les animaux ceux qui volent comme ceux qui marchent quand ils sont pris du désir d'enfanté comme ils sont tous malades et travaillés par la mort d'abord au moment de s'accoupler ensuite quand il faut nourrir leur progéniture comme ils sont prêts à la défendre même les plus faibles contre les plus forts et à mourir pour elle comme ils se laissent torturer eux-mêmes par la faim pour la sustenter et comme ils sont prêts à tous les sacrifices en sa faveur à l'égard des hommes ajouta-t-elle on pourrait croire que c'est la réflexion qui les fait agir ainsi mais pour les animaux quelle est la cause de ces dispositions si amoureuses pourrais-tu le dire j'avouais encore une fois que je l'ignorais elle reprit et tu penses devenir jamais connaisseur en amour en ignorant une pareille chose mais c'est pour cela diotime je te le répète que je m'adresse à toi sachant que j'ai besoin de leçons dis-moi donc la cause de ces phénomènes et des autres effets de l'amour si tu crois dit-elle que l'objet naturel de l'amour est celui sur lequel nous sommes tombés d'accord à plusieurs reprises quitte ton air étonné car c'est encore ici comme précédemment le même principe d'après lequel la nature mortelle cherche toujours autant qu'elle le peut la perpétuité et l'immortalité mais elle ne le peut que par la génération en laissant toujours un individu plus jeune à la place d'un plus vieux en réalité même dans le temps que chaque animal passe pour être vivant et identique à lui-même dans le temps par exemple qu'il passe de l'enfance à la vieillesse bien qu'on dise qu'il est le même il n'a jamais en lui les mêmes choses mais sans cesse il rajeunit et se dépouille dans ses cheveux dans sa chair dans ses os dans son sang dans tout son corps et non seulement dans son corps mais aussi dans son âme meurtres caractères opinions passions plaisirs chagrins craintes jamais aucune de ces choses ne reste la même en chacun de nous mais les unes naissent les autres meurent mais voici qui est beaucoup plus étrange encore c'est que nos connaissances même tantôt naissent tantôt périssent en nous et que nous ne sommes jamais identiques à nous-mêmes à cet égard et même chaque connaissance isolée est sujette à ce changement car nous n'avons recours à ce qu'on appelle réfléchir que parce que la connaissance nous échappe l'oubli est la fuite de la connaissance et la réflexion en suscitant un souvenir nouveau à la place de celui qui s'en va maintient la connaissance de façon qu'elle paraît être la même c'est de cette manière que tout ce qui est mortel se conserve non point en restant toujours exactement le même comme ce qui est divin mais en laissant toujours à la place de l'individu qui s'en va et vieillit un jeune qui lui ressemble c'est par ce moyen Socrate ajouta-t-elle que ce qui est mortel le corps et le reste participe à l'immortalité ce qui est immortel l'est d'une autre manière ne t'étonne non plus si tout être prit son rejeton car c'est en vue de l'immortalité que chacun a reçu ce zèle et cet amour après avoir entendu ce discours je lui dis plein d'admiration c'est bien très sage diotime mais les choses sont-elles bien réellement comme tu le dis elle reprit sur le ton d'un sophiste accompli n'en doute pas Socrate aussi bien si tu veux considérer l'ambition des hommes tu seras surpris de son absurdité à moins que tu n'aies présent à l'esprit ce que j'ai dit et que tu ne songes au singulier état où l'aimer le désir de se faire un nom et d'acquérir une gloire d'une éternelle durée c'est ce désir plus encore que l'amour des enfants qui leur fait braver tous les dangers dépenser leur fortune endurer toutes les fatigues et sacrifier leur vie penses-tu en effet dit-elle qu'Alceste serait morte pour admettre qu'Achille se serait dévouée à la vengeance de Patrocle ou que votre Caudros aurait couru au-devant de la mort pour garder le trône à ses enfants s'il n'avait pas pensé laisser de leur courage le souvenir immortel que nous en gardons aujourd'hui tant s'en faut dit-elle je ne crois pas me tromper en disant que c'est en vue d'une louange immortelle et d'une renommée comme la leur que tous les hommes se soumettent à tous les sacrifices et cela d'autant plus volontiers qu'ils sont meilleurs car c'est l'immortalité qu'ils aiment et maintenant continua-t-elle que ceux qui sont fégonds selon le corps se tournent de préférence vers les femmes et c'est leur manière d'aimer que de procréer des enfants pour s'assurer l'immortalité la survivance de leur mémoire le bonheur pour un avenir qu'ils se figurent éternel pour ceux qui sont féconds selon l'esprit car il en est dit-elle qui sont encore plus féconds d'esprit que de corps pour les choses qu'il convient à l'âme de concevoir et d'enfanter or que lui convient-il d'enfanter la sagesse et les autres vertus qui ont précisément pour père tous les poètes et ceux des artistes qui ont le génie de l'invention mais la partie la plus importante et la plus belle de la sagesse dit-elle est celle qui a trait au gouvernement des états et des familles et qu'on nomme prudence et justice dans l'âme d'un homme dès l'enfance porte le germe de ses vertus cet homme divin sent le désir l'âge venu de produire et d'enfanter il va lui aussi cherchant partout le beau pour y engendrer car pour le lait il n'y engendrera jamais pressé de ce désir il s'attache donc au beau corps de préférence au lait et s'il y rencontre une âme belle généreuse et bien née cette double beauté le séduit entièrement en présence d'un tel homme il sent aussitôt affluer les paroles sur la vertu sur les devoirs et les occupations de l'homme de bien et il entreprend de l'instruire et en effet par le contact et la fréquentation de la beauté il enfante et engendre les choses dont son âme était grosse depuis longtemps présent ou absent il pense à lui et il nourrit en commun avec lui le fruit de leur union de tels couples sont en communion plus intime et liés d'une amitié plus forte que les pères et mères parce qu'ils ont en commun des enfants plus beaux et plus immortels il n'est personne qui n'aime mieux se voir de tels enfants que les enfants selon la chair quand il considère Homère Hésiode et les autres grands poètes qu'il a envie d'avoir laissé après eux des rejetons immortels qui leur assure une gloire et une mémoire immortelle aussi ou encore ajouta-t-elle lorsqu'il serait mémoire quels enfants l'Icurgue a laissé à l'Acédémone pour le salut de cette ville et on peut le dire de la Grèce tout entière Solon jouit chez vous de la même gloire pour avoir donné naissance à vos lois et d'autres en jouissant beaucoup d'autres pays grecs ou barbares pour avoir produit beaucoup d'oeuvres éclatantes et enfantés des vertus de tout genre maintes temples leur ont été consacrés à cause de ces enfants spirituels personne n'en a obtenu pour des enfants issus d'une femme on peut se flatter peut-être de t'initier toi aussi Socrate à ces mystères de l'amour mais pour le dernier degré la contemplation qui en est le but pour qui suit la bonne voie je ne sais si ta capacité va jusque là je vais néanmoins dit-elle continuer sans ménager mon zèle essaye de me suivre si tu peux quiconque veut dit-elle aller à ce but par la vraie voie doit commencer dans sa jeunesse par rechercher les beaux corps tout d'abord s'il est bien dirigé il doit n'aimer qu'un seul corps et là enfanter deux beaux discours puis il observera que la beauté d'un corps quelconque est sœur de la beauté d'un autre en effet s'il convient de rechercher la beauté de la forme il faudrait être bien maladroit pour ne pas voir que la beauté de tous les corps est une et identique quand il s'est convaincu de cette vérité il doit se faire l'amant de tous les beaux corps et relâcher cet amour violent d'un seul comme une chose de peu de prix qui ne mérite que d'édain il faut ensuite qu'il considère la beauté des âmes comme plus précieuses que celles des corps en sorte qu'une belle âme même dans un corps médiocrement attrayant lui suffise pour attirer son amour et ses soins lui faire enfanter de beaux discours et en chercher qu'il puisse rendre la jeunesse meilleure par là il est amené à regarder la beauté qui est dans les actions et dans les lois à voir que celle-ci est pareille à elle-même dans tous les cas et conséquemment à regarder la beauté du corps comme peu de choses des actions des hommes il passera aux sciences et il en reconnaîtra aussi la beauté ainsi arriver à une vue plus étendue de la beauté il ne s'attachera plus à la beauté d'un seul objet et il cessera d'aimer avec les sentiments étroits et mesquins d'un esclave un enfant un homme une action tourné désormais vers l'océan de la beauté et contemplant ses multiples aspects il enfantera sans relâche de beaux et magnifiques discours et les pensées jailliront en abondance de son amour de la sagesse jusqu'à ce qu'enfin son esprit fortifié et agrandi aperçoive une science unique qui est celle du beau dont je vais parler tâche dit-elle de me prêter la plus grande attention dont tu es capable celui qu'on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de l'amour après avoir contemplé les belles choses dans une gradation régulière arrivant au terme suprême verra soudain une beauté d'une nature merveilleuse celle la même Socrate qui était le but de tous ses travaux antérieurs beauté éternelle qui ne connaît ni la naissance ni la mort qui ne souffre ni accroissement ni diminution beauté qui n'est point belle par un côté l'aide par un autre belle en un temps l'aide en un autre belle sous un rapport l'aide sous un autre belle en tel lieu l'aide en tel autre belle pour ceci l'aide pour cela beauté beauté qui ne se représentera pas ses yeux comme un visage ni comme des mains ni comme une forme corporelle ni comme un raisonnement ni comme une science ni comme une chose qui existe en autrui par exemple dans un animal dans la terre dans le ciel ou dans telle autre chose beauté qui au contraire existe en elle-même et par elle-même simple et éternelle de laquelle participent toutes les autres belles choses de telle manière que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni augmentation ni amoindrissement ni altération d'aucune sorte quand on s'est élevé des choses sensibles par un amour bien entendu des jeunes gens jusqu'à cette beauté et qu'on commence à l'apercevoir on est bien prêt de toucher au but car la vraie voie de l'amour qu'on s'y engage de soi-même ou qu'on s'y laisse conduire c'est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle en passant comme par échelon d'un beau corps à deux de deux à tous puis des beaux corps aux belles actions puis des belles actions aux belles sciences pour aboutir des sciences à cette science qui n'est autre chose que la science de la beauté absolue et pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi si la vie vaut jamais la peine d'être vécue chère Socrate dit l'étrangère de Mentinet c'est à ce moment où l'homme contemple la beauté en soi si tu la vois jamais que te sembleront auprès d'elle l'or la parure les beaux enfants et les jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui toi et bien d'autres à ce point que pour voir vos bien-aimés et vivre avec eux sans les quitter si c'était possible vous consentiriez à vous priver de boire et de manger sans autre désir que de les regarder et de rester à leur côté songe donc ajouta-t-elle quel bonheur ce serait pour un homme s'il pouvait voir le beau lui-même simple pur sans mélange et contempler au lieu d'une beauté chargée de chair de couleur et de cent autres superfluités périssables la beauté divine elle-même sous sa forme unique penses-tu que ce soit une vie banale que celle d'un homme qui élevant ses regards là-haut contemple la beauté avec l'organe approprié et vit dans son commerce ne crois-tu pas ajouta-t-elle qu'en voyant ainsi le beau avec l'organe par lequel il est visible il sera le seul qui puisse engendrer non des fantômes de vertu puisqu'il ne s'attache pas à un fantôme mais des vertus véritables puisqu'il saisit la vérité or c'est à celui qui enfante et nourrit la vertu véritable qu'il appartient d'être chéri des dieux et si jamais homme devient immortel de le devenir lui aussi voilà phèdre et vous tous qui m'écoutez ce que m'a dit diotime elle m'a persuadé et à mon tour j'essaye de persuader aux autres que pour acquérir un tel bien la nature humaine trouverait difficilement un meilleur auxiliaire que l'amour voilà pourquoi je proclame que tout homme doit honorer l'amour pourquoi je l'honore moi-même et m'adonne particulièrement à son culte pourquoi je le recommande aux autres pourquoi maintenant comme toujours je loue la puissance et la virilité de l'amour autant que j'en suis capable tu peux voir si tu veux phèdre dans ce discours un éloge de l'amour sinon donne-lui tel nom qu'il te plaira quand Socrate courez voir et si c'est quelqu'un de nos amis invitez-le sinon dites que nous avons fini de boire et que maintenant nous reposons peu après on entendit dans la cour la voix d'Alcibiade fortement pris de vin qui criait à plein gosier où est Agaton qu'on me mène à Agaton alors la joueuse de flûte et quelques autres de ses compagnons le prenant sous les bras nous la menèrent il s'arrêta à la porte couronné d'une épaisse guirlande de lierre et de violette et la tête toute couverte de bandelettes salut ami dit-il voulez-vous admettre à boire avec vous un homme qui a déjà beaucoup bu ou faudra-t-il nous en aller en nous bornant un couronné Agaton ce qui est le but de notre venue bien rajouta-t-il il ne m'a pas été possible de venir mais aujourd'hui me voici avec ses bandelettes sur la tête pour en couronner le front de l'homme que je proclame le plus sage et le plus beau vous moquerez-vous de moi parce que je suis libre riez si vous voulez je sais bien que je dis la vérité mais dites-moi tout de suite si je puis entrer ou non à la condition que j'ai dite voulez-vous oui ou non boire avec moi toute la compagnie l'acclama et le pria d'entrer et de prendre place à table Agaton lui-même l'appela il entra conduit par ses compagnons et il enleva ses bandelettes pour en couronner Agaton comme il les avait devant les yeux il ne vit pas Socrate et s'assit près d'Agaton entre lui et Socrate qui s'était écarté pour lui faire place aussitôt qu'il l'avait aperçu une fois assis il embrassa Agaton et le couronna esclave dit Agaton ôtez lui ses chaussures afin qu'il s'attable entière avec nous je le veux bien dit Alcibiade mais quel est ce troisième convive en même temps il se retourna et vit Socrate sur quoi il sursota et dit oh qu'est ceci Socrate ici te voilà encore ici à m'attendre en embuscade suivant ton habitude d'apparaître soudain là où je m'attendais le moins à te rencontrer maintenant encore qu'es-tu venu faire ici et pourquoi aussi t'es-tu placé là pourquoi pas près d'Aristophane ou de quelque autre plaisant qui veut l'être tu t'es arrangé pour te placer près du plus beau garçon de la compagnie Agaton dit Socrate vois si tu peux me secourir l'amour que j'ai pour cet homme ne m'est pas d'un petit embarras depuis que je me suis mis à l'aimer il ne m'est plus permis de donner un coup d'œil ni d'adresser la parole à un beau garçon autrement jaloux et envieux il me fait une scène m'injurie et se tient à peine de me frapper vois donc à l'empêcher de faire quelque extravagance et fait ma paix avec lui ou s'il veut se porter à quelque violence défends-moi car je tremble devant sa fureur et son amour non répondit Alcibiade il n'y a pas de paix possible entre toi et moi mais je me vengerai de ce trait une autre fois en attendant Agaton rends-moi quelques bandelettes que j'en couronne aussi la tête merveilleuse de cet homme et qu'il ne vienne pas me reprocher de t'avoir couronné et de l'avoir oublié lui qui par ses discours est vainqueur de tout le monde non pas seulement comme toi avant-hier mais en toutes les rencontres et se disant il prit des bandelettes en couronna Socrate et s'accouda sur le lit s'étant ainsi placé il dit voyons camarade vous me paraissez bien sobre c'est une chose qu'on ne vous passera pas il faut boire c'est dans nos conventions dont pour roi du festin je choisis jusqu'à ce que vous ayez bu moi-même maintenant qu'Agaton nous procure une large coupe s'il en a ou plutôt cela n'est pas nécessaire apporte-nous enfin ce vase à rafraîchir dit-il en avisant un vase qui contenait plus de huit cotilles il le fit remplir et le vida le premier puis il le fit remplir à nouveau pour Socrate et dit à l'égard de Socrate inutile d'y mettre de la finesse il boira tant qu'on voudra sans risquer de s'enivrer jamais l'esclave ayant versé Socrate but alors Eric Simac prit la parole qu'allons-nous faire à présent Alcibiade allons-nous rester ainsi sans parler ni chanter après boire allons-nous boire tout bonnement comme des gens altérés Eric Simac répondit Alcibiade excellent fils du meilleur et du plus sobre des pères salute à toi à toi aussi dit Eric Simac mais qu'allons-nous faire ce que tu ordonneras car il faut t'obéir un médecin vaut à lui seul beaucoup d'autres hommes prescris donc ce que tu veux écoute dit Eric Simac nous avions décidé avant ton arrivée que chacun à son tour en commençant par la droite parlerait sur l'amour et ferait le plus beau discours possible à sa louange or nous avons tous pris la parole quant à toi puisque tu n'as rien dit et que tu viens de boire il est juste que tu la prennes après quoi tu commanderas à Socrate ce que tu voudras et Socrate à son voisin de droite et ainsi de suite c'est fort bien dit Eric Simac repit Alcibiade mais à vouloir mettre en parallèle les discours d'un homme ivre avec ceux des gens qui n'ont pas bu la partie ne semble pas égale et puis bienheureux homme crois-tu la moindre des choses que Socrate vient de dire ne sais-tu pas que c'est tout le contraire qui est vrai si en effet je loue quelqu'un en sa présence soit Dieu soit homme autre que lui il ne se tiendra pas de me battre par le mieux dit Socrate par Poséidon reprit Alcibiade ne dis rien la contre car je n'en l'aurai pas d'autre que toi en ta présence eh bien dit Eric Simac fais comme tu l'entendra loue Socrate que dis-tu recalcibiade est-ce ton avis Eric Simac tomberais-je sur cet homme pour me venger devant vous et l'ami dit Socrate quelle est ton intention vas-tu faire de moi un éloge dérisoire que veux-tu faire dire la vérité voici tu m'y autorises la vérité je te permets et te requiers de la dire tout de suite dit Alcibiade pour toi voici à quoi je t'engage si j'avance quelque chose qui ne soit pas vrai coupe-moi la parole sans te gêner et dis que c'est un mensonge car je ne veux pas mentir volontairement mais si je parle sans ordre au hasard de mes souvenirs n'en sois pas surpris il n'est pas facile dans l'état où je suis de peindre en détail et avec suite ton originalité pour louer Socrate messieurs je procéderai par comparaison lui croira peut-être que je veux le tourner en ridicule non c'est un portrait réel et non une caricature que je veux tracer ainsi je dis donc qu'il ressemble tout à fait à ces silènes qu'on voit exposées dans les ateliers des statuaires et que l'artiste a représentées avec des syringes et des flûtes à la main si on les ouvre en deux on voit qu'ils renferment à l'intérieur des statues de dieux je soutiens aussi qu'ils ressemblent au satire martias que tu ressembles de figure à ces demi-dieux Socrate c'est ce que toi-même tu ne saurais contester mais que tu leur ressembles aussi pour le reste c'est ce que je vais prouver tu es un moqueur n'est-ce pas si tu n'en conviens pas je produirai des témoins mais je ne suis pas joueur de flûte diras-tu si tu l'es et beaucoup plus merveilleux que martias il charmait les hommes par l'effet des sons que sa bouche tirait des instruments et on les charme encore quand on joue ses mélodies car les airs que jouait olympos sont suivant moi de martias son maître en tout cas qu'il soit joué par un grand artiste ou par une méchante joueuse de flûte ces airs ont seul le pouvoir d'enchanter les chœurs et parce qu'ils sont divins ils font reconnaître ceux qui ont besoin des dieux et des initiations la seule différence qu'il y ait entre vous c'est que tu en fais tout autant sans instruments par de simples paroles quand on entend d'autres discours de quelque autre fusse un orateur consommé personne n'y prend pour ainsi dire aucun intérêt mais quand c'est toi qu'on entend ou qu'un autre rapporte tes discours si médiocre que soit le rapporteur tous femmes hommes fait jeunes garçons nous sommes saisis et ravis pour moi mes amis si je ne devais vous sembler tout à fait ivre je prendrais les dieux à témoin de l'impression que ces discours ont produite et produisent toujours sur moi quand je l'entends mon cœur palpite plus fort que celui des choribantes ces discours font jaillir les larmes de mes yeux et je vois force gens qui éprouvent les mêmes émotions en écoutant Périglès et d'autres grands orateurs j'ai souvent pensé qu'ils parlaient bien mais je ne ressentais pas d'émotions pareilles mon cœur n'était pas troublé et je ne m'indignais pas d'avoir une âme d'esclave mais ce nouveau martiasme m'a souvent mis dans des dispositions telles que je trouvais insupportables la vie que je menais tu ne diras pas Socrat que cela n'est pas vrai et encore maintenant je sens bien que si je voulais prêter l'oreille à ces discours je n'y résisterais pas j'éprouverais les mêmes émotions car il me force d'avouer qu'étant moi-même imparfait en bien des choses je me néglige moi-même pour m'occuper des affaires des Athéniens aussi je suis forcé de me boucher les oreilles comme devant les sirènes pour le quitter et le fuir si je ne veux pas rester là assis près de lui jusqu'à la vieillesse j'éprouve devant lui seul un sentiment qu'on ne croirait pas trouver en moi celui d'avoir honte devant quelqu'un il est le seul devant qui je rougisse je sens bien l'impossibilité de contester qu'il ne faille faire ce qu'il ordonne mais quand je l'ai quitté je sens aussi que l'ambition des honneurs populaires reprend le dessus aussi je le fuis comme un esclave marron et quand je le vois je rougis de mes aveux passés et souvent je voudrais qu'il ne fût pas au monde mais s'il en était ainsi je sais bien que j'en aurais encore plus de chagrin c'est au point que je ne sais comment faire avec cet homme-là tel est l'effet que les airs de flûte de ce satire ont produit sur moi et sur beaucoup d'autres mais je vais vous donner d'autres preuves de sa ressemblance avec ceux à qui je l'ai comparé et des merveilleuses qualités qu'il possède car sachez-le personne de vous ne connaît Socrate moi je vais vous le faire connaître puisque j'ai commencé en apparence Socrate est amoureux des beaux garçons et tourne sans cesse autour d'eux avec des yeux ravis d'autre part il ignore tout et ne sait rien il en a l'air du moins cela n'est-il pas d'un silène ? tout à fait ce sont en effet des dehors sous lesquels il se cache comme le silène sculpté mais si vous l'ouvrez mes chers convives de quelle sagesse vous le trouverez rempli sachez que la beauté d'un homme est son moindre souci il la dédaigne à un point qu'on ne peut se figurer comme aussi la richesse et tous les autres avantages que le vulgaire estime il juge que tous ses biens n'ont aucune valeur et les regarde comme rien je vous l'assure il passe toute sa vie il y a raillé et à plaisanter avec les gens mais quand il est sérieux et qu'il s'ouvre je ne sais pas si quelqu'un a vu les beautés qui sont en lui mais je les ai vues moi et elles m'ont paru si divines si éclatantes si belles si merveilleuses qu'il n'y a pas moyen de résister à ses volontés le croyant sérieusement épris de ma beauté je crus avoir une aubaine et une chance extraordinaire je comptais qu'en retour de ma complaisance il m'apprendrait tout ce qu'il savait car Dieu sait si j'étais fier de mes avantages dans cette pensée je renvoyais pour être seul avec lui mon gouverneur qui d'habitude ne me quittait pas quand j'étais avec Socrate il faut que je vous dise ici la vérité toute entière prêtez-moi donc votre attention et toi Socrate si je mens reprends-moi je restais en effet en tête à tête avec lui mes amis et pensant qu'il allait me tenir les propos qu'un amant tient à son bien-aimé je m'en réjouissais déjà mais il n'en fut absolument rien il s'entretint avec moi comme à l'ordinaire et la journée finie s'en alla ensuite je l'invitais à partager mes exercices gymnastiques et je m'essayais avec lui croyant avancer mes affaires puis nous nous exerçâmes souvent et luttâmes ensemble sans témoin que vous dirais-je je n'en étais pas plus avancé comme je n'arrivais à rien par cette voie je crus qu'il fallait attaquer mon homme de vive force et de ne pas le lâcher puisque j'avais commencé avant de savoir à quoi m'en tenir je l'invitais donc à dîner avec moi absolument comme font les amants qui tendent un piège à leur bien-aimé il ne mit pas beaucoup d'empressement à se rendre mais il finit par céder la première fois qu'il vint il voulut s'en aller le dîner fini cette fois-là retenu par la pudeur je le laissai partir mais je lui tendis un nouveau piège et après le dîner je prolongeai l'entretien fort avant dans la nuit et quand il voulut partir je prétextai qu'il était trop tard et le forçai à rester il reposa donc sur le lit où il avait dîné ce lit était voisin du mien et personne autre que nous ne couchait dans l'appartement ce que j'ai dit jusqu'ici pourrait fort bien se répéter devant tout le monde pour ce qui suit vos oreilles ne l'entendraient pas si tout d'abord comme dit le proverbe le vin avec ou sans les enfants ne disait la vérité si ensuite il ne me paraissait pas injuste dans un éloge de Socrate de laisser dans l'ombre cet exemple de hautaine continence en outre je suis comme celui qu'une vipère a piqué il refuse dit-on de parler de son cas sauf à ceux qui ont été piqués comme lui parce que seuls ils peuvent savoir et excuser les folies qu'il a osé faire ou dire sous le coup de la douleur donc moi qui me sens mordu par quelque chose de plus douloureux dans la partie la plus sensible de mon être car j'ai été piqué et mordu au cœur ou à l'âme donnez-lui tel nom que vous voudrez par les discours de la philosophie qui pénètrent plus cruellement que le dard de la vipère quand ils rencontrent une âme jeune et bien née et qui font dire ou faire toutes sortes d'extravagances moi qui vois d'ailleurs un fait un agaton un ériximac un posanias un aristomède un aristophane sans parler de Socrate et des autres tous atteints comme moi de la folie et de la fureur philosophique je n'hésite pas à tout dire devant vous car vous saurez excuser ce que je fis alors et ce que je vais dire à présent quant aux serviteurs et à tous les profanes et à tous les ignards qu'ils mettent devant leurs oreilles des portes épaisses lors donc messieurs que la lampe fut éteinte et les esclaves sortis je jugeai qu'il ne fallait pas biaiser avec lui mais déclarer franchement ma pensée je le touchai donc en disant tu dors Socrate mais non répondit-il sais-tu ce que je pense explique-toi dit-il je pense repriche que tu es le seul amant digne de moi et je vois que tu hésites à te déclarer pour moi voici mon sentiment ce serait montré peu de raison de ne pas te complaire en ceci comme en toute chose où tu pourrais avoir besoin de ma fortune ou de mes amis car je n'ai rien plus à cœur que de me perfectionner le plus possible et pour cela je ne crois pas que je puisse trouver d'être plus efficace que la tienne aussi je rougirai beaucoup plus devant les sages de ne pas céder au désir d'un homme comme toi que je ne rougirai devant la foule des sceaux de te céder à ce discours il répondit avec l'ironie ordinaire qui le caractérise mon cher Alcibiade il semble bien réellement que tu n'es pas un mal avisé si ce que tu viens de dire de moi est véritable et si je possède le pouvoir de te rendre meilleur en ce cas tu aurais vu en moi une inconcevable beauté bien supérieure à la beauté de tes formes or si après une telle découverte tu essayes d'entrer en relation avec moi pour échanger beauté contre beauté c'est un marché passablement avantageux que tu veux faire puisque tu prétends obtenir des beautés réelles pour des beautés imaginaires et que tu songes à échanger en réalité du fer contre de l'or mais mon bel ami regarde-y de plus près et prends garde de te faire illusion sur mon peu de valeur les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser toi tu es encore loin de cet âge là-dessus je lui dis pour ce qui est de moi je viens de dire mon sentiment et tout ce que j'ai dit je le pense toi de ton côté vois ce que tu juges le plus à propos pour toi et pour moi bien parler dit-il à la venir nous nous consulterons pour prendre le parti le plus à propos pour tous deux sur ce point comme sur les autres après cet échange de propos je pensais qu'il était blessé du trait que je lui avais décroché je me levai sans lui permettre de rien ajouter et déployant sur lui mon manteau car on était en hiver je me couchai sous la vieille capote de cet homme-là et jetant mes deux bras autour de cet être vraiment divin et merveilleux je passais ainsi la nuit entière sur ce point non plus Socrate tu ne me donneras pas de démenti malgré ses avances loin de se laisser vaincre par ma beauté il n'eut pour elle que dédain dérision insulte et pourtant ma beauté n'était pas peu de choses à mes yeux jugez car je vous fais juge de la superbe de Socrate sachez-le par les dieux par les déesses je me levai de ses côtés après avoir passé la nuit tout comme si j'avais dormi avec mon père ou mon frère aîné à partir de ce moment vous pouvez penser dans quel état j'étais je me croyais méprisé et j'admirai néanmoins son caractère sa continence et sa force d'âme j'avais rencontré un homme introuvable à mes yeux pour la sagesse et la fermeté le fait est que je ne pouvais lui en vouloir et renoncer à sa compagnie et que d'autre part je ne voyais pas le moyen de le gagner car je le savais bien plus complètement invulnérable à l'argent qu'Ajax ne l'était offert et la seule amorce par laquelle j'espérais le prendre n'avait pu le retenir j'étais donc embarrassé et j'allais asservi à cet homme comme nul ne le fut jamais à personne voilà ce qui m'était arrivé quand vint l'expédition de Potidé nous y prîmes partout deux et il se trouva que nous mangeons ensemble tout d'abord pour les travaux de la guerre il se montra supérieur non seulement à moi mais encore à tous les autres par exemple quand nous étions coupés de nos ravitaillements comme il arrive à la guerre et réduits à jeûner les autres n'étaient rien auprès de lui pour supporter les privations en revanche faisions-nous bonpenses il était homme à enjouir mieux que personne et si on le forçait à boire quoi qu'il ne boive pas volontiers il avait raison de tout le monde et ce qu'il y a de plus étonnant c'est que jamais personne ne l'a vu ivre vous en aurez la preuve tout à l'heure je pense pour endurer le froid les hivers sont terribles en ce pays-là il se montrait étonnant c'est ainsi qu'un jour par la gelée la plus forte qui se puisse voir alors que personne ne mettait le pied dehors ou ne sortait que bien en mitoufler chausser les pieds enveloppés de feutre et de peau d'agneau on le vit sortir avec le même manteau qu'il avait l'habitude de porter et marchait pieds nus sur la glace plus aisément que les autres avec leurs chaussures et les soldats le regardaient de travers croyant qu'il les bravait et voilà ce que j'avais à dire sur son endurance mais ce que fit et supporta ce vaillant en campagne là-bas il vaut la peine de l'entendre il s'était mis à méditer et il était debout à la même place depuis le point du jour poursuivant une idée et comme il n'arrivait pas à la démêler il restait debout obstinément attaché à sa recherche il était déjà midi les soldats l'observaient et se disaient avec étonnement les uns aux autres Socrate est là debout à méditer depuis le point du jour enfin sur le soir quelques Ioniens après avoir dîné apportèrent leur lit de camp dehors car on était alors en été pour coucher au frais tout en observant Socrate pour voir s'il resterait encore debout la nuit et lui se tint en effet dans cette posture jusqu'à l'apparition de l'aurore et le lever du soleil puis il s'en alla après avoir fait sa prière au soleil voulez-vous savoir ce qu'il était dans les combats car ici aussi il faut lui rendre justice dans la bataille à la suite de laquelle les stratèges m'attribuèrent le prix du courage je ne dus mon salut qu'à lui seul j'étais blessé il ne voulut pas m'abandonner et il sauva tout ensemble et mes armes et moi-même pour moi Socrate en ce temps-là même je priais les stratèges de te donner le prix sur ce point non plus je ne crains ni reproche ni démenti de ta part mais les stratèges étant décidés par égard à mon rang à m'accorder le prix toi-même tu insistas plus que même pour qu'il me fût donné plutôt qu'à toi voici encore messieurs une autre rencontre où la conduite de Socrate mérite votre attention c'était lors de la déroute de l'armée à des lions le hasard m'amena près de lui j'étais à cheval lui à pied en oplite nos soldats étant en pleine déroute ils se retiraient avec la chaise je les rencontre par hasard et aussitôt que je les aperçois je les exhorte à avoir bon courage et les assure que je ne les abandonnerai pas en cette occasion je pus observer Socrate mieux encore qu'à Potidé car j'avais moins à craindre étant à cheval je reprenais d'abord combien il était supérieur à la chaise pour le sang-froid je le vis ensuite qu'il a comme dans les rues d'Athènes s'avancer suivant ton expression Aristophane en plastronant et jetant les yeux de côté et qui observait froidement amis et ennemis et sauter aux yeux même de loin que si on s'attaquait à un tel homme il se défendrait vaillamment aussi s'élouait-il sans être inquiété lui et son compagnon généralement à la guerre on n'attaque même pas les hommes qui montrent de telles dispositions on poursuit plutôt ceux qui fuient à la débandade on pourrait citer encore beaucoup d'autres traits admirables à la louange de Socrate cependant en ce qui concerne sa conduite en général peut-être en pourrait-on dire autant d'un autre mais voici qui est tout à fait extraordinaire c'est qu'il ne ressemble à aucun homme ni du temps passé ni du temps présent Achille à des pareils on peut lui comparer Prasidas et d'autres Périclès à les siens par exemple Nestor Anténor et d'autres encore à tous les grands hommes on trouverait des pères en chaque genre mais un homme aussi original que celui-ci et des discours pareils aux siens on peut les chercher on n'en trouvera pas d'approchant ni dans le temps passé ni dans le temps présent à moins de le comparer à ceux que j'ai dit aux silènes et aux satires car lui et ses discours n'admettent aucune comparaison avec les hommes Effectivement c'est une chose que j'ai omis de dire en commençant que ces discours ressemblent exactement à des silènes qui s'ouvrent Si en effet l'on se met à écouter les discours de Socrate on est tenté d'abord de les trouver grotesques Tels sont les mots et les tournures dont il enveloppe sa pensée qu'on dirait la peau d'un injurieux satire Il parle d'âne batté de forgeron de cordonnier de tanneur et il semble qu'il dit toujours les mêmes choses dans les mêmes termes en sorte qu'il n'est lourdeau ignorant qui ne soit tenté d'en rire Mais qu'on ouvre ses discours et qu'on pénètre à l'intérieur On trouvera d'abord qu'il renferme un sens que n'ont point tous les autres Ensuite qu'ils sont les plus divins et les plus riches en images de vertu Qu'ils ont la plus grande portée ou plutôt qu'ils embrassent tout ce qu'il convient d'avoir devant les yeux pour devenir honnête homme Voilà messieurs ce que je trouve alloué dans Socrate J'y ai mêlé mes reproches pour l'injure qu'il m'a faite Et je ne suis pas le seul qui l'ait ainsi traité Il en a fait autant à Charmide fils de Glaucon à Utimède fils de Dioclès et à nombre d'autres qu'il trompe en se donnant comme amant tandis qu'il prend plutôt le rôle du bien-aimé que de l'amant Je t'avertis Dis-toi aussi Agaton Pour que tu ne te laisses pas duper par cet homme-là et qu'instruit par notre expérience tu prennes garde à toi et n'imite pas l'enfant qui au dire du proverbe est pris pour être appris Quand Alcibiade eut fini de parler on rit de sa franchise et de ce qu'il paraissait encore épris de Socrate On ne dirait pas que tu as bu Alcibiade reprit Socrate car tu n'aurais jamais tourné si subtilement autour de ton sujet pour essayer de couvrir le but de ton discours but dont tu n'as parlé qu'à la fin comme d'une chose accessoire comme si tu n'avais pas pris la parole dans l'unique but de jeter la brouille entre Agaton et moi en prétendant que je dois t'aimer et n'aimer que toi et qu'Agaton doit être aimé de toi et de toi seul mais tu ne nous as pas trompé nous voyons clair dans ton drame satirique et dans tes silènes mais faisons en sorte cher Agaton qu'il ne gagne rien à ce jeu et arrange-toi pour ne pas souffrir qu'on nous désunisse tu pourrais bien avoir raison Socrate dit Agaton j'en juge par le simple fait qu'il a pris place entre toi et moi pour nous séparer mais il n'y gagnera rien et je vais me mettre près de toi c'est cela dit Socrate viens t'asseoir à main droite ô Zeus s'écria Alcibiade que me faut-il encore endurer de cet homme il prétend me faire la loi partout tout au moins étonnant Socrate laisse Agaton s'asseoir entre nous deux impossible dit Socrate car tu viens de me louer il faut à mon tour que je loue celui qui est à ma droite or si Agaton s'assied à ta droite il ne me louera pas à nouveau n'est-ce pas avant d'avoir été loué par moi laisse-le donc faire mon divin ami et n'envie pas au jeune homme les louanges que je vais lui donner car je désire vivement faire son éloge ah ah dit Agaton il est impossible Alcibiade que je reste à cette place je veux absolument changer afin d'être loué par Socrate c'est toujours ainsi dit Alcibiade quand Socrate est là il est impossible à tout autre d'approcher des beaux garçons voyez à présent encore comme il a trouvé facilement une raison plausible de faire asseoir celui-ci près de lui Agaton se levait donc pour aller s'asseoir près de Socrate quand soudain une grosse bande de buveurs se présenta à la porte et la trouvant ouverte par quelqu'un qui sortait entra droit dans la salle du festin et prit place à table tous emplis de tumultes les convives n'obéirent plus à aucune règle et furent contraints de boire du vin à profusion alors Éric Simac Fèdre et d'autres dit Aristodème se retirèrent quant à lui s'aidant au sommeil il dormit fort longtemps car les nuits étaient longues et les coques chantaient déjà et le jour naissait quand il s'éveilla en rouvrant les yeux il s'aperçut que les autres dormaient ou étaient partis et que seuls Agaton Aristophane et Socrate étaient encore réveillés et buvaient à une large coupe qui circulait de gauche à droite Socrate s'entretenait avec eux le reste de l'entretien avait échappé à Aristodème car il ne l'avait pas suivi dès le commencement parce qu'il s'était endormi mais en somme dit-il Socrate les avait amenés à reconnaître qu'il appartient au même homme de savoir traiter la comédie et la tragédie et que quand on est poète tragique par art on est aussi poète comique forcé de le reconnaître mais ne suivant plus qu'à demi il dodelinait de la tête Aristophane s'endormit le premier puis comme il faisait déjà grand jour Agaton Socrate les ayant ainsi endormis se leva et s'en alla Aristodème le suivit comme il en avait l'habitude Socrate se rendit au lycée et après s'être baigné il passa toute la journée à ses occupations ordinaires puis il rentra chez lui pour se reposer tout le monde à ses on a un peu la nuit Sous-titrage FR ?